Je suis Jean-Marie Bourgogne, je suis le délégué général de l'association Open Data France, qui est une structure associative, qui réunit les collectivités locales autour des enjeux de l'Open Data. Il y a ici plusieurs représentants, et puis la BAP, à travers le web, de collectivités qui ont ouvert leurs données. Alors, je vais donner la parole à notre président, qui est Aki Moural, qui est élu la mairie de Lille, et qui est conseiller communautaire à la métropole de Lille, en charge du numérique, président de l'association Open Data France. Bonjour les amis, j'aurais tant aimé être avec vous ce matin pour la quatrième session des IAE Awards, et un moment important où vous allez récompenser des acteurs publics et privés pour leur engagement dans le numérique et l'innovation. Bien évidemment, c'est un sujet qui me touche de près, tant dans mes fonctions d'élus locales, à la métropole et à la ville de Lille, où j'ai le plaisir de porter ces sujets, tant sur la question de l'inclusion, de l'économie, de l'environnement, ou même tout simplement des infrastructures. C'est un sujet qui nous préoccupe tous aujourd'hui, où que nous soyons, à l'ère du Covid, où le numérique a pris une place particulière, mais aussi de la dématérialisation, où parfois on a des ruptures de droits, de recours aux droits, avec des éléments où le numérique, avec la data, est devenu fondamental dans la gestion des services urbains, notamment. Moi, je crois que ce que vous allez faire aujourd'hui, fondamental, le partage d'expériences, la valorisation de bonnes pratiques, est extrêmement important, parce qu'on ne fera pas un numérique utile à l'intérêt général s'il n'est pas l'émanation, l'émergence d'une capitalisation des réussites sur les territoires. Ça, vraiment, c'est un objectif que nous donnons dans mes fonctions aussi de président d'Open Data France. Jean-Marie en dira beaucoup plus après. Il est fondamental que cette question de la data, qui, pour certains, parle du parcours de la donnée, parcours du document dans les collectivités, la question de la data dynamique, à l'ère de la 5G, la data qui permet de rendre plus pertinent nos services publics, faire aussi de l'identité numérique. Toute cette data-là a une vocation, c'est quand même de servir le projet de société que nous avons tous ensemble au niveau national. Et je laisserai Jean-Marie en dire plus. Par contre, effectivement, ce que vous faites, vous, dans votre structure, est importante parce que c'est aussi ce travail de mentorat, de convocation de l'expertise, de pair-à-pair, qui permet vraiment d'amener une intelligence collective, qui va nous permettre vraiment d'avancer dans le bon sens. J'en suis convaincu. Parce que ce que je pense, pour terminer, en vous remerciant encore de m'avoir fait l'honneur de pouvoir ouvrir cette séquence, vous dire que, pour moi, nous sommes encore à l'ère où le numérique a besoin d'éducation populaire. Elle doit exister évidemment dans la vie quotidienne, dès le plus jeune âge, pour les plus fragiles, mais aussi dans la capacité de nos PME de se digitaliser, dans nos collectivités qui ont besoin d'avoir un numérique qui soit un numérique le plus fluide possible, mais avec une volonté de faire coïncider le numérique et le physique. Parce que nous restons des êtres humains et nous avons besoin de relations physiques, surtout à un moment où nous sortons enfin des moments de confinement compliqués pour tous. Et bon, voilà. Moi, je suis vraiment heureux que vous vous rencontriez. Je suis heureux que vous ayez invité Open Data France parce qu'effectivement, nous avons trois éléments fondamentaux dans l'action d'Open Data France. C'est d'abord d'avoir une data qui nous permette de renforcer la stratégie des territoires. Et j'avais remis un rapport il y a quelques années sur la question de la gouvernance des politiques humaines dans les territoires où nous évoquions la question de la mutualisation des infras, la question d'une stratégie de la gouvernance de la donnée, mais aussi la capitalisation de ce que vous allez faire aujourd'hui. Et ça, c'est fondamental. C'est une première chose importante pour Open Data France. Le deuxième élément chez Open Data France, c'est l'inclusion de tout à chacun. Je l'évoquais précédemment. Et je crois qu'on inclura au mieux tout le monde si les données nous amènent à avoir des services très pertinents et très utiles. Et là, nous aurons vraiment une capacité à emmener beaucoup de gens. Et enfin, évidemment, c'est la question environnementale et les défis qui sont devant nous. On ne peut plus avoir un numérique qui fasse fi effectivement des défis climatiques, de l'empreinte carbone. Et je sais que ces éléments-là sont toujours en stratégie d'optimisation dans nos collectivités et nos entreprises. Voilà, je n'en dis pas plus. Merci encore pour ce que vous faites. Merci pour l'énergie que vous allez déployer pendant ce moment. et je salue Jean-Marie qui, j'imagine, va prendre la parole derrière moi pour vous présenter plus précisément ce que nous faisons. À très bientôt. Oui, alors, pour introduire cette rencontre, je voulais juste faire un petit rappel des enjeux que les collectivités locales font émerger de ces sujets de l'information. Vous savez, effectivement, qu'aujourd'hui, on vit dans un monde numérique, le web. Vous savez que c'est une révolution aussi. Je crois que certains d'entre nous ont écrit et nous ont présenté d'ailleurs peut-être dans ce cadre-là. Quand Gutenberg a inventé l'imprimerie en 1454, il n'imaginait pas que ça allait être une révolution. Il a transformé complètement la notion de savoir, d'abord dans le champ religieux, en imprimant la Bible. Il a transformé la religion catholique. Il a permis l'émergence du protestatisme. Il a créé des guerres. Il a créé des conflits. Il a pété les États. Il les a reconstruits. Donc, il y a eu une transformation très importante. Il en est sorti quelques années, quelques siècles après, un changement remarquable au niveau culturel avec la Renaissance notamment, avec le siècle des lumières 200 ans plus tard. C'est une révolution extraordinaire qui s'est passée à partir d'une innovation technique. Et aujourd'hui, on vit la même chose à partir du web. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on le vit en temps réel et on en est acteur. On ne peut pas dire que c'est une révolution qu'on pourra regarder à postérieure. On en fait partie. Cette révolution-là, elle dit quoi ? Elle dit que grâce à de la technologie qui permet de communiquer dans un monde virtuel des quantités d'informations sans aucune contrainte matérielle, le HTML, en fait, ce web a complètement modifié notre relation au savoir, pour commencer. Mais non seulement le savoir, mais aussi à notre économie, à la santé, à la sécurité, à la connaissance, aux loisirs, aux transports, à tout le monde dans lequel on vit. La question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on fait avec cette révolution-là ? On voit bien, on en parlera juste après, les dangers qu'il peut y avoir, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que cette technologie soit au service d'un bien commun, de la société et pas de quelques apicules ? Alors, si on veut regarder effectivement quels sont les enjeux de ce web, le premier, c'est un enjeu important d'un point de vue de RSE, RSE social et environnemental. Vous savez que le numérique est en jante une quantité colossale de données, alors pour vous donner en fait, ces chiffres sont tellement énormes qu'on ne sait même plus les mesurer. On va dire péta-octé, hexa-octé, zéta-octé, on ne sait même pas de quoi on parle. C'est une sorte de grandeur dont on n'a pas du tout l'imagination. Pour donner un exemple, si on devait mettre toute l'information que l'on a aujourd'hui dans des CD-ROM bourrés et qu'on les empile les uns après les autres, quelle est la distance, quelle est la hauteur de cette colonne des CD-ROM ? Vous posez la question, est-ce qu'on peut aller jusqu'à la Lune en empilant ces CD-ROM qui contiennent toute la connaissance mondiale ? Oui, on peut y aller. On peut faire plusieurs fois l'aller-retour ? Oui. Est-ce qu'on peut faire des centaines de fois l'aller-retour ? Presque. Il n'y a pas longtemps, on disait on peut faire 27 fois l'aller-retour pour la Lune en empilant les CD-ROM contenant l'information et ça il y a 4 ans et aujourd'hui on a probablement passé 4 fois plus et c'est-à-dire sans doute 100 fois la distance pour aller à la Lune. Donc on voit que cette donnée est colossale. Alors non seulement elle est colossale mais en plus elle varie très vite. Elle progresse très vite. Alors, il y a eu des études et pas mal de gens en ont parlé. Au début des années 2000, en 2003, on avait estimé la production de connaissances depuis le début de l'humanité à 5 hexaoconcients. c'est-à-dire des milliards de milliards d'enquête. Dix ans après, en 2010, le patron de Google disait aujourd'hui on produit autant de quantités en deux jours. Parce qu'on a mis 20 millions d'années à produire on le produit aujourd'hui en deux jours. Ça c'était en 2010. Et aujourd'hui en 2020 on le produit en combien de temps cette connaissance totale ? C'est pas des jours, c'est pas des heures, c'est plutôt quelques minutes. En quelques minutes on produit autant d'informations que la Terre avait produit pendant plusieurs millions d'années. Alors tout le monde n'a pas produit la même quantité d'informations de toute façon. Donc on voit que c'est une explosion redoutable. Des choses qu'on ne peut à peine imaginer. Alors, comme impact c'est quoi ? C'est que ça produit, ça consomme énormément d'énergie, énormément de matériaux, des matériaux rares, donc ça peut avoir des impacts politiques, humains très forts. et pour ça rester que sur le sujet de la consommation par exemple de l'énergie. Si Internet était un pays, à quel rang il se positionnerait parmi les pays qui consomment le plus d'énergie au monde ? Presque. Troisième, la Chine, l'Amérique et Internet. Après derrière il y a tous les pays, la France, l'arrivée, et ça c'était il y a quelques années, probablement que dans pas longtemps, tu as raison, Internet consommera, donc aujourd'hui consomme 15% de l'énergie totale qui se produit au monde. Il n'est pas loin de 20 et je pense qu'il va arriver sans doute à dépasser le temps. Donc on voit que c'est énorme, ça se traduit par rien de moins que sans centrale nucléaire, c'est pas de la petite énergie qui se produit encore, c'est quand même quelque chose de cool. Alors on voit que ça a des impacts écologiques très forts, ça a des impacts sociaux aussi très forts, c'est que aussi ça modifie notre relation à la connaissance, à l'attention, parce qu'ils sont derrière ces écrans regardés, tout le monde n'a pas accès pareillement à l'information, il y a des gens qui sont compétents, il y en a qui sont moins, ils sont éloignés de ça, donc il faut vraiment travailler sur l'inclusion active, en parler à l'instant, et puis vous le savez aussi, ce sujet-là pose beaucoup de questions sur les données personnelles, la façon pour protéger notre veille privée, aujourd'hui c'est quelque chose qu'on maîtrise assez peu. Alors voilà des premiers enjeux. Alors le second enjeu, c'est après cette donnée-là, non seulement elle nous aide à produire, à travailler, mais elle est aussi utilisée dans le champ politique. On a vu comment les États-Unis, comme le premier pays mondial, enfin la première puissance démocratique au monde a failli complètement sur ce sujet-là, à la fois dans l'exercice du pouvoir par contre Trump, mais aussi dans l'accès à ce président qui est arrivé ici en trafiquant l'opinion, les votes états, donc il y avait un problème de politique, bien sûr, un problème aussi de transparence des acteurs privés, ils manipulent l'information et l'Internet est une chambre d'écho terrible pour la désinformation, il y a des nouveaux articles sur Arte qui passent assez long. Bon, il y a bien sûr les guerres attachées à ça, toutes les transformations dans les pays, mais vous connaissez l'histoire de cet hôpital de Toulouse qui a été hacké il n'y a pas longtemps par des rançonneurs et qui a dit on vous bloque l'accès à toute machine et les services de chirurgie ont dû arrêter pendant trois jours toute opération chirurgicale parce qu'il y avait un geek quelque part en Chine ou en Russie qui avait tout bloqué. Donc on voit que la souveraineté et notre santé et vraiment donc là on a un sujet vraiment très important de maîtriser ces données-là pour qu'elles ne nous échappent pas dans le champ politique. Alors quand on voit ça on se dit ben oui l'information en général mais moi en tant qu'acteur public je ne parlais que de l'information publique c'est un bien commun qu'il faut préserver et Léonore Astrom pris une nouvelle de l'économie en 2009 a travaillé là-dessus la gouvernance c'est des biens communs aujourd'hui on voit que le numérique et l'information publique en est à vrai dire on n'est qu'au début on a du mal encore à comprendre sa nature et on devine à peine ce danger c'est-à-dire en deux semaines pour vous montrer quelques types de danger qu'il y a on n'est vraiment qu'au début de ce sujet-là et qu'est-ce que dit Astrom elle dit ce qui est très important c'est que quand on a des biens communs à préserver à valoriser et bien il faut se mettre ensemble probablement en mode de gouvernance avec des structures très différentes il n'y a pas de règles mais il faut se mettre autour de la table alors alors c'est ce que nous dans le champ de l'open data des collectivités locales on essaye de faire précisément je vais faire un petit passage à cette scène-là je n'ai pas prévue mais je vais aussi la présenter comme ça les collectivités locales elles disent bon ben nous on considère que l'information publique est très importante à des fins de transparence à des fins d'efficacité des acteurs publics à des fins d'innovation et donc cette donnée-là il faut arriver à la déministrer à la gérer à l'actualité notamment à la faire connaître par le grand public acteur public citoyen ou entreprise et donc il y a un grand mouvement qui s'appelle l'open data vous le savez dans les collectivités toutes les collectivités de France enfin beaucoup de collectivités de France font de l'open data toutes les régions tous les départements toutes les métropoles et les petites communes sont en retard c'est sans doute la France qui est la plus avancée au niveau mondial dans l'ouverture des données par les collectivités locales mais n'empêche qu'on a encore beaucoup de travail à faire beaucoup de collectivités sont en retard les données sont de mauvaise qualité elles ne sont pas interopérables donc on sait qu'on a des choses à faire pour arriver à améliorer ça je ne voulais pas en faire un corico mais dire voilà nous on essaye de travailler sur ce sujet-là et on voit ce qu'on a fait de bien et on voit ce qu'il faut on peut corriger je ne sais pas si vous pourrez revenir en arrière avec la molette donc sur ce sujet-là donc les collectivités quand elles gèrent de l'opanata elles sont complètement dans un sujet de gouvernance et bien commun on en reparlera tout à l'heure parce que je pense qu'il y a pas mal de débats qui vont alimenter cette réflexion-là mais ce qu'on peut en dire tout de suite c'est que pour nous acteurs des collectivités locales ça demande de partager des valeurs communes la transparence la confiance la collaboration la coopération ça demande beaucoup d'innovation parce qu'en fait on ne peut pas faire aujourd'hui comme on le faisait donc ça demande d'être très agile dans tout le monde de fonctionnement et au fond la coopération est au point essentiel non seulement au sein des collectivités mais avec les autres acteurs en dehors du territoire les autres parties prenantes et tout ça rentre complètement dans votre projet de ma Torah puisqu'au fond il s'agit ici de rester agile de s'entraider de partager pas des savoir-faire parce qu'en fait on découvre plutôt des savoir-être c'est quoi nos valeurs les points sur lesquels on est fort et comment on s'entraide pour travailler donc vous allez en témoigner je pense dans la matinée donc vous à votre état alors vous voyez très bien Thierry Martin qui travaille dans le plan data depuis longtemps avec moi sur ces sujets-là donc c'est un très bon exemple de la façon dont un acteur public modifie ces comportements pour essayer de mieux travailler avec ses partenaires voilà je vais parce que ce sera bon pour mon intervention je vais te laisser puis je reviens tout à l'heure merci beaucoup Jean-Marie parfait après cette ouverture on va commencer la conférence débat alors une petite avant d'appeler les différentes personnes qui vont intervenir une petite présentation en fait du déroulé en fait de cet atelier donc on a souhaité on aime bien en fait se tordre un petit peu les neurones au sein de l'info et puis accessoirement tordre un petit peu les neurones des personnes qui travaillent avec nous donc on le fait un petit peu dans le cas du concours des IAWAR et là on va le faire dans le cas de cet atelier parce qu'on considère quelque part quand on pousse les curseurs on a encore plus de richesses qui ressort donc vous allez voir on a eu une répétition que l'on a faite qui était déjà du concentré de richesses et passionnant donc là on a malheureusement pas beaucoup de temps donc on va essayer de rester sur le principal mais on va vraiment voir le top haut en fait de l'iceberg alors l'approche qui est là François je pense confirmera ce que je dis il y a la prospective c'est de la méthode c'est vraiment beaucoup de méthode c'est quelque chose de très particulier on va le faire de façon assez légère donc il va y avoir un premier passage donc des intervenants que je vais vous présenter et qui rajouteront un petit peu de leur présentation de ce qu'ils font quand ils prendront la parole il y a un premier passage qui sont des pitchs de 5 minutes sur des faits ça veut dire que Henri, Olivier et Emmanuel vont vous donner des faits un constat qu'ils ont sur leur angle d'expertise ils vont refaire un second partage sur des faits numéro 2 donc sur des seconds faits pareil 5 minutes ensuite on aura donc François qui va essayer de faire une reformulation avec l'ensemble de ses constats on aura un petit débat où on pourra échanger entre nous alors vous verrez j'en parle un petit peu par la suite vous avez la possibilité d'utiliser le chat si jamais vous avez des questions ou si vous voulez donner vos avis en termes de prospective on verra techniquement comment est-ce qu'on peut suivre le chat voilà donc un débat où on pourra s'exprimer un petit peu on n'a pas beaucoup de temps donc ça sera je crois une quinzaine de minutes et puis ensuite la dernière étape la troisième et dernière étape où Henri Olivier et Emmanuel cette fois-ci vont vous donner des éléments de prospective selon eux donc ils vont se projeter un petit peu et ils vont utiliser les faits qui ont été présentés voilà donc on va traiter de sujets alors vous verrez il y a des images de montagne je ne sais pas si vous avez fait le rapprochement mais on monte haut d'accord on prend de la hauteur c'est un petit peu l'objectif Gouv'Info n'est pas une association qui est sur des problématiques technologiques ou opérationnelles on veut vraiment donner de la hauteur et prendre de la hauteur donc il y a beaucoup d'images et là vous voyez on a mis des piolets voilà pour vous aider à grimper un petit peu l'idée c'est de rester en toute bienveillance mais on va aller sur des sujets qui peuvent vous sortir de vos domaines de confort et c'est très bien parce que je pense qu'aujourd'hui on a besoin de prendre de la hauteur et de sortir de nos domaines de confort donc on va parler de diversité culturelle on va parler d'éthique de crise de chaos de notion de vérité universelle de soumission de contrôle contrôle ou pas contrôle beaucoup d'éthique et de la technologie bien entendu on essaiera de descendre un petit peu sur la notion de data mais l'appontage risque d'être un petit peu difficile d'accord il y a 5 ou 6 ans on a fait un atelier avec Christophe chez Total qui était je crois qui s'appelait remettre l'utilisateur au centre et donc c'était un atelier ILP ILP c'est interatif ludique et pédagogique il y a toute une histoire mais on ne va pas en parler là et j'avais présenté en fait une petite courbe une idée que je vais remettre que j'ai repris un petit peu et que je vais vous proposer voilà il n'y a pas forcément de réponse alors c'est rigolo parce que Jean-Marie en a parlé en fait il a parlé de volume de données moi je vais vous parler un petit peu de millions d'années donc je vais vous parler du sapiens alors je ne suis pas du tout un expert donc je peux dire des bêtises pareil au niveau des tétras des pétras des états des iotas des tout ce qu'on veut j'ai essayé de faire des calculs et c'est assez complexe donc voilà alors j'ai juste pris en fait au niveau de la courbe voilà 4 milliards d'années la vie sur terre la naissance du sapiens et puis ensuite il y a eu au moins 65 000 moins 30 000 l'extinction du néandertal et je crois que c'était le mot de Java où il y a eu un certain nombre d'extinctions en fait qui ont été assez soudaines on ne sait pas pourquoi peut-être que déjà on avait une certaine forme d'agressivité vis-à-vis de notre environnement ça c'est très personnel et puis la courbe en bleu en fait c'est le nombre du domo sapiens sur terre d'accord donc effectivement c'est très très calme et puis alors tout d'un coup 18, 19ème, 20ème siècle boum ça explose avec des études qui disent alors j'ai regardé un peu un petit peu il y a plusieurs sources des études qui disent vers 2100 on va atteindre 10 milliards et puis ensuite ça va se décliner un petit peu comme ça mais je trouve cette courbe assez intéressante et alors cette courbe lorsqu'on la met en regard avec celle des objets connectés c'est assez intéressant aussi vous savez les objets connectés la télévision l'ordinateur la montre votre téléphone portable et bien pareil alors sauf que là ça commence voilà notre million d'années là il commence juste vers 1950 et puis on a une courbe alors j'ai pas fait les calculs de façon extrêmement scientifique c'est juste représentatif c'est pour le message on a une courbe qui monte et puis je pense que ça va à l'étage au dessus voilà avec une estimation en 2020 qui était à peu près 22 milliards d'objets connectés ok puis on prend la data et on fait le même jeu pareil ça commence à peu près au même moment et puis ça monte tout aussi fortement et puis on a en 2050 22 iota donc des iota c'est des 10 puissances avec tout plein de zéro derrière de ces paroles alors pourquoi je vous parle de ça donc voilà un iota c'est un avec 9 zéro pétaoctet et puis ça je vais le dire après alors une question en fait qui me paraît importante de se poser pour l'humain il est question de culture de loi de valeur d'éthique on arrive à maintenir une sorte d'équilibre en fait depuis la naissance du sapiens on arrive quelque part à s'équilibrer à vivre ensemble à grandir à faire un groupe un groupe au niveau mondial on détruit peut-être un petit peu la planète ou les autres mais bon ça c'est accessoire mais on a trouvé une certaine forme d'équilibre et la question qui se pose c'est pour les données qu'est-ce qui existe voilà j'ai pas forcément de réponse mais c'est à garder dans un point de l'esprit pour les objets connectés qu'est-ce qui existe et pour l'intelligence artificielle qu'est-ce qui existe et il y a un autre élément que j'aurais souhaité rajouter c'est il y a des gens parce que les chercheurs font des choses assez fantastiques par moment et des personnes qui ont estimé que l'humain en fait peut contenir un pétaocté donc là je ne suis pas dans l'essai des rhums mais ça veut dire notre cerveau grosso modo c'est un disque dur d'un équivalent à peu près d'un pétaocté voilà et donc là c'est ce que j'ai mis ici un iota c'est un avec 9,0 pétaocté donc ça équivaut en milliards de cerveaux à une quantité faraminose donc on ne peut pas forcément en tirer des conclusions parce que c'est juste des chiffres mais je personnellement ça m'interpelle de savoir comment tout ça va se mélanger comment tout ça va s'ordonner et qu'est-ce que ça va donner dans un futur plus ou moins proche et donc ça permet quelque part de passer à la conférence débat donc j'invite Olivier Néraud à venir nous rejoindre Emmanuel Goffi Henri Perret donc Emmanuel Goffi a une association qui s'appelle Global Ali Ethique Institute je te laisserai faire une petite présentation Henri Perret a une entreprise qui s'appelle Suwasati pareil je te laisserai présenter quand ça sera votre tour de parler Henri qui est intervenu pour la chaire ESSEC et Olivier Néraud Mide 6 pareil je te laisserai un petit peu présenter François Rousseau tu nous rejoindras donc pour la conclusion donc je vous en prie si vous voulez bien nous rejoindre Jean Pascal je voulais dire quand même que toutes ces courbes là tout ce que dit Jean-Marie et tout ça ça va avoir une fin très rapide en fait c'est à dire que si le rythme des données actuelles continue à augmenter en 2100 il n'y a plus assez d'atomes sur Terre pour les stocker et les transmettre point donc tout s'arrête voilà c'est clair c'est la déclinaison de tout parce que de toute façon il n'y a plus suffisamment d'atomes donc voilà alors après on peut aller chercher des câbles sur Mars sur la Lune voilà dans des exoplanètes et puis stocker l'info là-bas quoi mais voilà c'est une bonne nouvelle en fait oui c'est à dire que voilà il va falloir il va falloir se réfréner faire autre chose bonjour alors 5 minutes pour vous présenter des faits rapidement le Global AI et l'Explestitude c'est un think tank en fait qu'on a créé qui a vocation à on va dire informer les gens sur la question de la diversité culturelle en matière d'éthique et ça vous allez comprendre ça va être relié à ce que je vais vous expliquer dans quelques instants ce qu'on essaye de faire c'est véritablement d'amener dans ce débat sur l'éthique appliquée à l'intelligence artificielle une dimension multiculturelle et faire comprendre aux gens qu'il n'y a pas qu'une perspective occidentale malgré ce qu'on voit donc ça c'est un travail qu'on essaye de faire sur le plan international j'ai créé ça avec un camarade qui est en Croatie il y a peu de temps et donc on va essayer de créer cette réflexion donc si je vais vraiment sur mes faits vous allez comprendre pourquoi on a créé ce think tank en fait c'est très très simple aujourd'hui ce qu'on voit ce qu'on constate c'est qu'on a une multiplication de ce qu'on appelle les codes d'éthique concernant l'intelligence artificielle alors quand je dis multiplication c'est une vraie vraie multiplication notamment dans les sept dernières années il y a une étude qui est très très connue qui a été menée par l'ETH Zurich qui a on va dire identifié plus de 1100 codes ou documents qui sont relatifs à des principes d'éthique ils en ont étudié 84 dans le cadre de leur travail spécifique mais plus de 1100 c'est quand même assez conséquent la question se pose évidemment de savoir est-ce que trop de codes d'éthique ne tuent pas le code d'éthique à la fin parce qu'on s'y perd on ne sait plus ce qui doit être appliqué mais pour les faits spécifiques ce qui est très très intéressant c'est que dans tous les travaux qui ont été faits sur le recensement des codes et des documents d'éthique on s'aperçoit qu'on a entre 60 et 65% de ces documents qui sont produits par l'Occident 60-65% qui sont produits par l'Occident alors que l'Occident ne représente en gros quand je dis l'Occident c'est Amérique du Nord Océanie, Europe ça représente environ 15% de l'humanité c'est-à-dire quasiment rien si on descend un petit peu on prend donc on va dire 65% de codes on s'aperçoit que la moitié de ces codes de ces 65% sont produits par des acteurs publics donc en général des gouvernements ou des agences gouvernementales et l'autre moitié sont produits par des acteurs du secteur privé donc ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'aujourd'hui on a une masse incroyable de documents qui sont relatifs à l'éthique de l'intelligence artificielle qui sont le produit de l'Occident et principalement d'acteurs gouvernementaux et du secteur privé en sachant que là on fait une différence on sépare bien les autorités publiques et les acteurs privés mais on sait très bien qu'il y a des liens qui sont faits entre les deux quand on parle par exemple de la stratégie française évidemment que les entreprises françaises s'inscrivent dans une discussion dans un travail qui est fait donc on voit bien qu'aujourd'hui on a une masse extrêmement importante de codes qui sont fondamentalement occidentaux alors le problème qui se pose bien évidemment c'est que quand je vous dis 15% de l'humanité c'est que faire des 18-19% de l'humanité que représente la Chine que faire des 17-18% de l'humanité que représente l'Inde que faire des 17% que représente l'Afrique c'est à dire que finalement on se dit l'ensemble de la réflexion sur l'éthique de l'intelligence artificielle elle est menée d'une manière qui tend à faire penser que seuls les principes éthiques occidentaux sont valables sont acceptables sont recevables et donc là en l'occurrence c'est ce qu'on fait avec le Global Ethics Institute c'est qu'on essaye de dire non attention c'est pas comme ça que ça marche ça peut pas marcher comme ça et surtout quand on parle de gouvernance et on y reviendra tout à l'heure il faut à tout prix à un moment donné qu'on évite de nier la diversité des perspectives on peut ne pas être d'accord avec ce que font les chinois on peut ne pas être d'accord avec ce que font les saoudiens on peut ne pas être d'accord avec ce que font tel ou tel pays peu importe mais ça ne nous autorise pas parce que nous sommes occidentaux potentiellement héritiers des lumières à nier le fait que d'autres ont des perspectives différentes si on va avoir une gouvernance globale il faut à un moment donné évidemment qu'on inclue l'ensemble des différents acteurs donc ça ce sont les deux les deux éléments que je voulais vraiment souligner c'est cette hégémonie de l'occident qui a d'ailleurs été aussi soulignée par Light Super E donc hégémonie occidentale en matière de réflexion éthique et puis un déni flagrant de la diversité des particularismes en matière de réflexion éthique dans le monde moi je vais revenir sur la première société de l'information effectivement introduite par Gutenberg et c'est effectivement on est en train de vivre cette deuxième société de l'information donc je ne vais pas revenir sur ce que faisait Gutenberg etc. mais en gros effectivement une technologie a apporté le siècle des lumières c'est-à-dire le partage du savoir ce qu'il faut comprendre c'est que cette deuxième société de l'information on n'est plus à uniquement partager le savoir pourquoi ? parce qu'il y en a trop de savoir on m'a vu toute la volumétrie etc. l'homme est incapable d'ingérer la totalité du savoir actuel et de s'en faire une forme de protection il ne peut plus se sécuriser parce qu'il a trop d'informations et donc il est incapable effectivement de détecter les fake news il est incapable de discriminer ce qui est en train de lui arriver c'est pour ça que l'intelligence artificielle probablement mais pas seulement celle que l'on connaît aujourd'hui va être capable dans une deuxième société de l'information de lui apporter non plus uniquement du savoir parce que ça il y en a de toutes les manières trop mais la capacité de discriminer le savoir soit on le donne à Google c'est à dire qu'à chaque fois que vous interrogez etc. et bien ce sont les algorithmes de Google qui vous disent ce que c'est le savoir actuel qui vous est nécessaire suivant votre recherche etc. soit vous commencez à réfléchir et à vous dire c'est peut-être pas exactement ça que je veux et là on commence à parler effectivement de valeur et d'engagement de choses qui se rapprochent énormément de l'éthique donc Wasati c'est un institut qui apporte non seulement des nouvelles recherches sur les valeurs et l'engagement de chacun dans des sociétés dans des langages mais on apporte aussi des outils qui permettront d'apporter ce que j'appelle la data science pour des vérités multiples je reviendrai plus tard sur ce genre de choses donc en gros la deuxième société de l'information elle ne doit pas s'arrêter à uniquement agréger de l'information en faire et en détecter du savoir non elle doit commencer à aider chacun d'entre nous dans son capacité à interpréter ce savoir et donc de donner de l'action on n'en est pas encore tout à fait là mais presque oui donc moi je me pose une question depuis mon doctorat que j'avais fait dans le domaine des sciences cognitives où j'ai étudié le chaos neuronal c'est comment est-ce qu'on arrive à avoir donc 100 milliards de neurones à peu près dans la tête qui fonctionnent bien ensemble qui font de la pensée et que nous à un peu moins de 10 milliards on n'y arrive pas on part sur des guerres on s'entretue et on a beau faire des réunions des grands plannings désigner des représentants ça marche moins bien que le cerveau qui arrive à faire avec 100 milliards de neurones donc là je vais parler science par rapport à ça et il y aura quand même des liens avec la data puisque la data c'est comme ces petits neurones c'est cette façon dont ils peuvent s'organiser entre eux donc le premier élément que je voudrais mettre en avant ça vient de la science ça vient de la physique ça s'appelle les systèmes critiques auto-organisés il y a comme à chaque fois c'est un mot un peu compliqué pour représenter des choses assez simples c'est l'étude des raisons qui font qu'il y a une catastrophe qu'à un moment ça explose et nous en tant qu'humains dans notre société justement on voudrait d'arrêter que ça explose ce serait bien si on était un petit peu tranquille et la réponse qu'apporte ce domaine c'est on n'y arrivera pas ça ne marche pas on ne peut pas éviter les catastrophes et pourquoi on ne peut pas le faire donc ça a été étudié sur des tas de sable vous avez l'image en haut à gauche où on fait tomber un grain de sable l'un après l'autre dessus et tout le temps il y a un moment des petites avalanches ou des grosses avalanches qui arrivent c'est ce qui permet de maintenir l'équilibre du système vous imaginez bien que cette pyramide là si elle montait comme ça de serre pointu on pourrait le faire en posant bien exactement en faisant plein de calculs et bien on augmente le risque qu'elle s'écroule d'un seul coup et qu'elle nous tombe dessus c'est l'exemple du volcan qui est en dessous si on voulait éviter tous les incidents en bouchant les trous du volcan chaque fois qu'il y a une petite éruption vous imaginez bien qu'on crée une énorme explosion ensuite même chose pour les flocons de neige et les avalanches et même chose dans le cerveau où la pensée n'est qu'une série d'avalanches électriques dans le cerveau et de communication entre les de neurones donc on ne peut pas éviter ça et c'est illustré ici sur ce schéma là alors il faut que je revienne en arrière voilà alors les schémas sont petits en haut à gauche ici c'est une pointe intassable le nombre de grains en fonction du temps donc on voit qu'on rajoute les grains et puis ils arrivent ici et ça se stabilise on atteint un équilibre équilibre du système si on zoome sur cette zone là on voit que cet équilibre il est plutôt instable il y a des petites avalanches et des grosses avalanches d'un seul coup et la question c'est est-ce qu'on pourrait éviter ces grosses catastrophes comme je ne sais pas le Covid les crises économiques que les guerres entre individus et tous ces éléments là est-ce qu'on pourrait éviter ces grosses chutes et ça mène à ce qu'on appelle la loi en 1 sur f ici c'est la fréquence de la chute et là c'est son intensité on voit qu'il y a beaucoup de petites avalanches des petits incidents des petits glissements de terrain et très rarement des énormes effondrements du temps de sable et bien ça mène à cette conclusion là qui est que si on évite tous ces petits incidents si on veut réguler nos vies de façon absolument parfaite et uniforme qu'est-ce qu'on prépare ? c'est ça une énorme catastrophe et on peut analyser toutes les crises qui nous arrivent c'est toujours le même mécanisme et donc il faut sortir d'un mécanisme d'éviter les incidents et de toujours penser qu'il y a un responsable dans une avalanche c'est pas le grain de sable qu'on pose au-dessus qui est responsable de l'avalanche c'est l'ensemble des grains qui étaient déjà prêts à se casser la gueule comme dans une guerre c'est pas à cause d'eux ou comme dans un conflit ce n'est pas à cause d'eux c'est nous sommes tous co-responsables de la catastrophe qui arrive parce que la crise c'est tout simplement un signe qui nous montre qu'on s'est trop écarté de l'équilibre voilà parfait merci beaucoup Olivier ce qu'on va retenir du premier point c'est en effet la recherche du responsable d'une crise c'est complètement vain chercher un responsable c'est dans une pensée absolument causale à cause d'eux à cause d'eux dans tout conflit le à cause d'eux comme un pourquoi d'enfant ça peut remonter à une première bactérie qui a je ne sais pas qui a un peu glissé donc on ne peut jamais trouver le responsable une autre donc là je vais parler d'un autre domaine qui est justement ce que nous a montré un grand mathématicien Kurt Gödel en 1931 qui est malheureusement assez enseigné et assez compris dans ses implications c'est que cette pensée causale de c'est à cause d'eux ça fonctionne aussi sur la notion de vrai et de faux c'est vrai que tu as fait ça c'est faux que etc et on nous apprend à l'école qu'il y a des choses vraies il y a des choses fausses par exemple je ne sais pas la somme des angles d'un triangle fait 300 degrés c'est vrai ou c'est faux ? c'est faux la somme des angles d'un triangle fait 100 on est d'accord donc il y a quand même on arrive à séparer comme ça des trucs qui sont vrais et des trucs qui sont faux ce qui nous permet de raisonner ce qui fait que si je vous demande de dessiner un triangle à trois angles droits un angle droit c'est 90 degrés 270 ce n'est pas donc j'ai mon raisonnement on ne peut pas dessiner un triangle à trois angles droits voilà donc on arrive on se rend compte on arrive à faire ça et en 1903 ici donc je vous passe les détails grand bouquin qui est sorti Principia Mathematica par Russell et Whitehead on est dans l'ère industrielle on a cette volonté de toute puissance et de contrôle absolu et de se dire est-ce que comme on a un langage on ne pourrait pas faire des tests voire des machines qui nous ponderaient des théorèmes et qui nous sortiraient des vérités on n'a plus besoin de réfléchir c'est génial puisqu'on peut faire des programmes on va faire des programmes qui font ça mais on s'est dit si on fait une erreur un peu comme l'avalanche si à un moment on déraille un petit peu est-ce qu'on ne risquerait pas de trouver des trucs faux et ils ont montré ici au bout de 362 pages la conclusion ici qui est de tout ce qui précède on peut en conclure que 1 plus 1 égale 2 donc ils sont arrivés à cette conclusion là mais c'était quand même une révolution de la pensée parce qu'ils n'ont pas eu d'a priori c'est ok la logique des nombres la logique de numérotation est quelque chose qui peut se sortir comme ça comme étant une vérité qui serait vraie et donc on peut trouver des vérités et là il y a lui Gödel 1931 qui reprend ça et qui dit c'est très bien à partir des choses qu'on sait on va en vérifier d'autres puis d'autres puis d'autres et ainsi de suite et ainsi de suite et à la fin on aura toutes les vérités et on a fabriqué une machine qui fait ça et ce que Gödel a montré le théorème d'incomplétude c'est que et ça c'est important quels que soient les éléments de raisonnement quels que soient les axiomes que j'ai au départ quels que soient tout ça je peux fabriquer une connaissance qui est ici qui dit d'elle-même qu'elle est vraie donc c'est une connaissance qui est vraie mais mais donc c'est une connaissance qui est vraie mais qui est inatteignable par le raisonnement dans ce modèle là alors ce qui est intéressant c'est pour toute connaissance on pourrait dire mais c'est pas grave je vais le prendre ici je vais le mettre là je vais le réintégrer ouais mais à ce moment là je peux le réintégrer et en refabriquer un autre c'est sans fin ça veut dire que dès lors qu'on est dans un raisonnement formel c'est à dire avec de la logique il y a des vérités qui sont accessibles attention ça ne veut pas dire que la science est fausse la science permet de tracer ce chemin de le confronter à la réalité mais elle n'est pas suffisante c'est toujours un modèle de pensée donc cette idée de dire il y a du vrai il y a du faux c'est certain c'est un modèle de pensée et on l'oublie parce qu'on n'est pas on n'est pas éduqué comme ça drame de l'éducation de la hiérarchie prof-élève qui nous dit la vérité c'est ça anecdote là-dessus mon fils je me souviens en quatrième les cinq propriétés du parallélogramme rectangle on a que cinq et lui il en fournit cinq une barrée pas vue en cours waouh pourtant c'était juste et il pouvait faire le raisonnement donc on est dans cette répétition de vérité on nous fait croire à des vérités totales et formelles et donc à partir de ça et bien voici un triangle un croison de droite c'est tout simple vous m'avez dit ça n'existe pas en voici un sur une sphère on a complètement oublié le prérequis qui est de se dire est-ce que je raisonne sur un plan ou est-ce que je raisonne sur une sphère parce que ça nous semble évident en réalité le raisonnement a toujours un axiome de base il y a toujours une croyance qui est là chez l'individu qui fait que ça mène sa pensée et c'est comme ça par exemple si je vous dis par deux points parce qu'on vient de droite une ok et bien non si je prends deux points sur une sphère j'ai une infinité de l'équivalent d'une droite sur une sphère qui passe par ces deux points et ça c'est un universel c'est impossible de raisonner avec du vrai et du faux il faut se surprendre il faut aller explorer dans le graphe qui est là des choses un peu impossibles des choses surprenantes des choses qui sont singulières parce que ça va permettre de compléter les modèles et je ne remets pas en cause la méthodologie scientifique le côté de l'expérimenter par rapport aux modèles mais ça permet d'aller explorer des territoires donc de sortir de blocs de pensée et je reviens aux catastrophes d'avant de sortir des crises qui vont nous ramener à l'humilité tout simplement retour à une dimension un peu philosophique mais qui est complètement liée à ce qui vient d'être dit en particulier sur nos certitudes sur ces certitudes qu'on va construire sur ces modèles de pensée qui nous ont été évidemment enseignés qu'on a complètement intégrés qu'on a assimilés et qu'on a d'ailleurs tendance ensuite à répéter de manière à créer ce qu'on appelle des systèmes de conformisme quand on fait de la sociologie le conformisme social quelque chose qui est complètement normal il y a un modèle il nous est enseigné puis on se l'approprie et puis ensuite on va essayer de le transmettre donc dans le domaine de l'intelligence artificielle ces certitudes c'est fondamentalement effectivement important d'en sortir tout à l'heure je vous parlais de cette perspective occidentale on a cette idée alors qui est implicite c'est pas forcément qu'il y a une intentionnité négative derrière tout ça mais on a cette certitude que le modèle occidental est un modèle beaucoup plus acceptable beaucoup plus évolué d'ailleurs pendant un certain temps même si ça a tendance à disparaître on parlait de pays développés de pays non développés donc que ce soit sur le plan technique ou sur le plan intellectuel on se positionnait évidemment nous en tant qu'occidentaux dans le camp des développés c'est à dire qu'on considère qu'on a une certaine avance maintenant on peut discuter ça mais en tout cas ces certitudes c'est très très important à un moment donné de les déconstruire il y a une certitude dont il faut qu'on s'affranchisse d'ailleurs quand on parle d'intelligence artificielle ou de technologie ou de numérique au sens large c'est cette certitude que nous avons d'être en contrôle des systèmes alors moi j'ai une longue carrière dans l'armée de l'air pendant 27 ans une grosse partie a travaillé sur les questions de drones on avait toujours ce même discours de ne vous inquiétez pas il y a toujours un homme dans la boucle il y a un homme sur la boucle il y a un homme pas très très loin de la boucle donc on suppose qu'il y a quelqu'un qui est là en train de surveiller donc l'idée c'est évidemment de rassurer tout le monde en disant ne vous inquiétez pas l'ensemble des systèmes qu'on est en train de développer sont sous contrôle et comme ils sont sous contrôle les gens qui sont en train de les contrôler vont faire en sorte qu'ils soient bénéfiques pour l'humanité et donc on va limiter les effets négatifs pour maximiser les effets positifs et donc ça c'est véritablement un mythe alors c'est un mythe dans le sens où on n'est déjà plus vraiment en contrôle de la technologie je le dis moi et peut-être que certains d'entre vous allez vous y reconnaître quand mon téléphone portable si je l'ai à côté de moi j'ai une petite LED rouge qui me dit attention notification j'ai tendance à aller me précipiter sur mon téléphone portable pour m'apercevoir que c'est quelque chose qui est complètement insignifiant alors que j'ai besoin de me concentrer sur un travail on est tous déjà dépendants de ça là on parle d'un téléphone j'aime bien aussi parler de la voiture en termes de dépendance technique parce qu'on parle aujourd'hui de l'intelligence artificielle comme c'était quelque chose de tout à fait nouveau mais chaque objet technique qu'on a intégré dans notre environnement a eu un impact a eu une influence sur notre comportement la voiture c'est un objet technique qui est fascinant dans le sens où il a complètement modifié notre rapport à l'espace complètement modifié notre rapport aux distances à l'organisation de nos villes la manière dont on va consommer à l'extérieur des villes le temps qu'on va passer pour aller tel ou tel endroit partir à l'organisation on ne s'en rend pas compte mais en fait cet objet technique est un objet extrêmement simple qui est la voiture à complètement modifier notre perspective la même chose pour l'informatique la même chose pour le téléphone portable et la même chose inévitablement pour l'intelligence artificielle ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'aujourd'hui notre manière de penser en termes de consommation par exemple ça veut dire je préfère aller dans un grand centre d'achat à l'extérieur de la ville je vais rouler une demi-heure je vais passer 20 minutes sur le parking à trouver une place je vais galérer je vais énerver je vais surconsommer parce que j'ai une offre qui est largement supérieure un petit commerce que j'ai en bas de ma rue mais en fait on ne réfléchit plus à tout ça j'ai une voiture il y a un grand centre commercial les prix sont moins chers j'y vais et ça c'est rendu possible parce que évidemment cet effet de distance a été aboli par la voiture donc on n'est plus vraiment en contrôle pour ce qui concerne l'intelligence artificielle on pense qu'on est en contrôle mais en fait l'intelligence artificielle pour nous occidentaux qui avons accès à ces techniques là elle est un peu partout on ne sait pas vraiment ce qui se passe alors on parle effectivement de transparence on parle de tout un tas de principes moi je suis un petit peu dubitatif on est vraiment dans le vent de la rhétorique on est vraiment dans le discours c'est très très compliqué à mettre en oeuvre mais la plupart du temps on ne sait pas ce qui se passe derrière notre ordinateur on ne sait pas ce qui se passe moi je me rappelle avoir voulu regarder un grand quotidien français qui avait mis en place donc qui avait publié les algorithmes de fonctionnement etc si on n'est pas un technicien un spécialiste de l'algorithme on peut dire ça ça ne sert strictement à rien donc la transparence n'est utile que pour les gens qui comprennent ce qu'ils sont en train de dire donc c'est cette idée du contrôle il faut vraiment il faut vraiment la supprimer et pourtant c'est celle qu'on nous voit à la part du temps quand Olivier parlait de cette question de l'éducation de ce qu'on nous apprend c'est ce qu'on entend essentiellement d'ailleurs par les pouvoirs publics si vous lisez les discours des autorités publiques c'est une approche qu'on appelle l'approche instrumentale l'intelligence artificielle n'est qu'un outil dans l'humain de l'être humain qui vous permet d'atteindre un objectif qui a été prédéfiné moi ce que je vous propose c'est d'avoir une réflexion un petit peu différente qui vient notamment d'un philosophe des technologies canadiens qui s'appelle Andrew Finberg qui dit il faut arrêter de penser que l'intelligence artificielle ou la technique est un simple objet il faut commencer à penser que la technique quelle qu'elle soit elle a une influence sur l'individu et donc on n'est plus dans une approche instrumentale mais on est dans une approche substantiviste c'est à dire que globalement il faut que j'accepte qu'à un moment donné moi en tant qu'être humain je ne suis qu'un petit élément d'un énorme écosystème technologique et que donc mes réactions ma perception du monde mes comportements vont être nécessairement impactés par le développement de cette technologie donc là aussi évidemment il y a des réflexions philosophiques de Heidegger vous avez trouvé chez Simon Don chez Ellul tout un tas de réflexions sur la dépendance aux objets techniques et l'impact que ça a sur notre propre personnalité donc vraiment ce qui est vraiment important et ça rejoint juste l'intervention précédente c'est il faut à un moment donné prendre du recul sur ce qui nous est vendu ou présenté comme étant des vérités alors on peut avoir le choix de dire j'accepte ça comme une vérité c'est comme ça je suis conformiste pas de soucis moi ce à quoi j'invite plutôt en termes de tâches artificielles c'est plutôt de se poser la question de est-ce qu'on est vraiment dans du contrôle ou est-ce qu'on est plutôt aujourd'hui dans une démarche où l'être humain est réduit à un petit élément d'un grand écosystème alors ce qu'il faut comprendre c'est qu'on est en train de vivre une révolution extrêmement importante qui est probablement aussi importante que le début du siècle des Lumières mais une des choses que l'on commence à comprendre aussi c'est que d'après Ronald Ingolart on est en train de changer avec des valeurs qui étaient autrefois traditionnelles et surtout imposées par la religion l'identité nationale la culture l'éducation pour inclure de plus en plus de valeurs sociétales c'est-à-dire qu'on fait de plus en plus attention à l'environnement à la santé à un certain nombre de choses aussi comme le droit des animaux le droit des arbres on en parlait tout à l'heure et en fait c'est ça qui est qui est relativement intéressant c'est que puisqu'il n'y a plus de vérité puisqu'il n'y a plus qu'on est obligé de prendre en compte de multiples vérités maintenant comment fait-on pour arriver à recréer du commun quand les gens se construisent un système de valeurs qui est de plus en plus individualisé et ça la notion des communs et comment on fait pour refaire des communs pour revenir à l'open data qui a été introduit tout à l'heure ça devient clé et ça va devenir de plus en plus important pour arriver à vivre non seulement ensemble au niveau global parce qu'il n'y a pas de loi globale malheureusement à part la nature qui a imposé ces lois malheureusement et on n'a pas de système à part l'OMC un certain nombre de choses comme ça mais qui arrive à nous faire vivre ensemble et bien ça va faire partie véritablement de nos interrogations de plus en plus et comment fait-on pour recréer des communs quand les valeurs évoluent d'une part quand il n'y a plus de vérité ou en tout cas que l'on est obligé de prendre en compte de multiples vérités et ça ça introduit cette notion de si on veut véritablement aller vers une deuxième société de l'information qui n'est pas uniquement à nous apporter du savoir mais qui est à nous apporter quelque part un peu de sagesse c'est-à-dire de capacité à agir il faut passer à une étape d'après il faut passer à une étape qui nous permettra effectivement d'introduire un deuxième siècle des Lumières et bien il faut comprendre qu'on est au tout début de cette période-là on est vraiment à l'amorce de ça il faut comprendre comment on va être obligé chacun de nous de s'interroger pour faire et pour s'élever en conscience pour arriver justement à être capable de prendre ces bonnes décisions pour nous sécuriser parce que la vie de l'homme c'est ça on cherche continuellement à se sécuriser et quand il y a trop d'informations on n'est plus capable de se sécuriser c'est pas ce que vous écoutez à la radio à la télé quotidiennement qui arrive à vous sécuriser à vous dire c'est quoi la bonne direction la bonne direction qui me projette dans 10 ans dans 20 ans dans 30 ans qu'est-ce que je vais être on entame une phase tu parlais tout à l'heure d'avoir travaillé dans l'armée un capitaine américain a introduit une méthode pour savoir quelles sont les décisions à prendre quand on est à piloter un avion de chasse et il dit on est aujourd'hui dans un monde vu cas un monde volatile incertain complexe ambigü incertain en anglais ce monde vu cas on y est déjà depuis 20 ans c'est-à-dire qu'on a vécu les 30 glorieuses puis les 30 piteuses et là on est sur un monde vu cas où en gros on a une crise tous les 7 ans la crise d'internet en 2000 la crise des subprimes en 2008 et maintenant en 2019 la crise du covid et en fait on n'a pas le temps de résoudre la crise précédente quand on tombe dans la crise suivante c'est ça ce monde vu cas volatile incertain complexe ambigü il faut donc qu'on se prépare chacun à être capable justement de prendre des décisions dans ce monde là où en fait les certitudes que l'on a apprises que ce soit à l'école à l'éducation par les sciences ne nous aident plus ne nous aident plus justement à prendre les bonnes décisions pour aller découvrir ce point orange au milieu d'un certain nombre de certitudes que l'on s'était établi qui étaient les points blancs d'Olivier c'est ça notre deuxième fait notre monde dans lequel on est en train de se projeter merci beaucoup Henri je pense qu'on peut applaudir à vous alors je vous dis quand même un grand bravo avant de passer la main à François parce que alors ce qu'il faut savoir c'est donc les personnes présentent des faits mais derrière il y a tout un cheminement il y a toute une conclusion et donc dans l'attitude où on vous a un petit peu mis vous devez vous contenir de rester sur la partie des faits donc c'est beaucoup de frustration et vous l'avez superbement bien fait donc un grand grand merci pour introduire ce débat la prospective selon moi c'est l'art de construire des futurs souhaitables donc ça n'a rien à voir avec la divination avec la prophétie ni avec la prévision c'est une discipline résolument tournée vers l'action et il y a un moment extrêmement important dans une démarche de prospective c'est le moment où en ayant un peu fouillé sur les savoirs qui étaient les nôtres à propos du phénomène étudié et bien on se dote d'un modèle ou d'une matrice d'analyse où on va dégager les facteurs qui influent sur le phénomène étudié alors à peu de choses près je crois que le phénomène dont on parle c'est notre relation à la donnée et donc en écoutant vos exposés je ne sais pas si j'arriverais à mettre tout à fait le théorème de Godel au bon endroit il me semble il va partout il va partout c'est ce que je me suis il me semble qu'on peut construire une matrice d'analyse autour de six facteurs d'influence ce moment est très important en prospective parce que d'une certaine manière on prend de la hauteur on sort d'une vision analytique pour aller vers une vision plus globale ou pour utiliser le terme en usage en prospective une vision plus systémique alors dans nos facteurs d'influence je reprends avant les exposés on a les données on a les données vous pouvez faire je vais utiliser un terme un peu vulgaire on peut faire une première patate facteur d'influence ce sont les données et le volume de données qui double chaque année on a un deuxième facteur d'influence qui est ressorti me semble-t-il des différents exposés qui ont trait aux fonctions de l'information les fonctions de l'information qui peuvent augmenter notre connaissance qui peuvent déboucher sur des savoirs utiles pour l'action voire sur un peu plus de sagesse on a un troisième facteur d'influence qui a trait à l'éthique et aux valeurs avec jusqu'à présent je reprends l'expression une tyrannie de l'Occident et puis bien sûr on a la technologie on a la technologie on a la technologie je baisse le masque on a la technologie donc technologie dont on entend qu'elle peut être qu'on souhaiterait la contrôler mais dont on entend qu'elle est bien souvent subie et pour reprendre l'exposé qu'on a eu tout à l'heure on voit comment finalement l'homme fait la technologie mais la technologie fait l'homme tout autant et il y a une interaction forte entre la technologie et l'homme alors on peut faire un nouveau facteur d'influence qu'on pourrait appeler l'homme et la société l'homme mais l'homme avec ses ses croyances comme par exemple la croyance qu'il y aurait du vrai et du faux l'homme et la société avec le risque d'écroulement des communes et puis je serais un peu tenté si vous voulez bien de rajouter un facteur d'influence dont on a parlé dans les propos introductifs mais sans doute il serait intéressant de prendre en compte pour le questionnement qui est le nôtre qui est le vôtre c'est finalement les organisations c'est les organisations leur fonctionnement leur relation à la donnée je sors d'une grosse étude enfin d'un accompagnement auprès du CNFPT sur l'impact de la transition numérique sur le métier de la fonction publique territoriale et il apparaît très clairement et c'est vrai aussi en dehors de l'action publique qu'il y a des maturités très différentes dans les organisations dans la relation à la donnée on a des organisations qui ne gèrent pas la donnée on a des organisations à l'autre bout du prisme enfin on a des organisations et c'est une préoccupation aujourd'hui forte dans l'action publique mais pas seulement où on travaille au partage en interne de la donnée voire en externe au travers de l'open data et puis on a des organisations on a véritablement des démarches intégrées de veille et d'anticipation au travers de l'utilisation de la donnée ceci permettant d'orienter des décisions stratégiques ceci permettant de piloter en continu voire de faire de la prospective voilà moi je résumerai finalement cette première série de faits au travers de ces facteurs d'influence le jeu le jeu de la prospective à partir de là c'est quoi ce serait d'abord de se demander comment ces différents facteurs d'influence interagissent les uns avec les autres quelle est l'influence de la technologie sur les fonctions de l'information quelle est l'influence de l'homme sur la technologie et ses développements comment les référentiels éthiques orientent ou non les pratiques des organisations alors à ce moment là on se pose une question en prospective qui consiste à hiérarchiser les facteurs d'influence on se demande lesquels sont moteurs lesquels sont dépendants dans les faits à peu de choses près ils sont tous plus ou moins moteurs ou dépendants tout ça pour comprendre la dynamique du système imaginez que mes doigts soient des facteurs d'influence vous voyez bien les ficelles qu'il y a entre ces doigts et en fonction de la motricité et de la dépendance de tel ou tel facteur d'influence mon système va évoluer différemment et là on bascule dans le moment d'élaboration de scénarios alors je l'ai dit prospective n'est pas divination en général on fait deux types de scénarios souvent on l'écoute on les confondre j'espère que les intervenants vont les confondre on a des scénarios qu'on appelle exploratoires on a compris ce qu'il en était on se demande que peut-il arriver que peut-il arriver et pour faire ce travail exploratoire et bien on prend différents chemins imaginez que nous avons fait une randonnée en montagne que l'un d'entre vous s'est tordu la cheville et la nuit tombe nous n'avons aucune tente on n'a rien pour se nourrir dans la soirée et donc je vous propose que l'un d'entre vous fasse 200 mètres avance dans telle direction pendant 10 minutes tel autre avance dans telle autre direction dans telle autre direction et vous revenez et on décide de la conduite à tenir et du cap que nous tiendrons heureusement l'un d'entre vous a vu qu'en passant le cap il y a eu une charmante auberge en plus qu'on peut donner un coup de fil et faire venir un hélicoptère voilà donc on fait des scénarios exploratoires et une fois qu'on a fait ce travail de scénario exploratoire ce n'est pas fini faire de la prospective c'est construire des futurs souhaitables j'ai une conception très transformatrice de la ce qui résulte du travail de la prospective la prospective ça ne sert pas à s'adapter ça sert pour le coup à transformer l'environnement qui est le nôtre et bien en fonction de ce que l'on voit de ce qu'il pourrait arriver des leviers des risques des obstacles et bien on décide d'une trajectoire et de la stratégie qui nous permet de l'atteindre et dans ce cas là on ne parle plus de scénario exploratoire mais de scénario d'anticipation je vous laisse explorer ou anticiper merci merci beaucoup le fait 1 fondamentalement c'était simple c'était cette hégémonie occidentale sur la pensée éthique de l'intelligence artificielle avec un déni des particularismes culturels c'était le fait 1 le fait 2 c'était très simple aussi c'est cette croyance qui est extrêmement ancrée selon laquelle nous sommes en contrôle de la technologie et que donc nous ne pouvons utiliser la technologie qu'à des fins qui sont prédéfinies par les trucs alors qu'il y a certainement une autre dimension plus substantiviste encore une fois plus interactionniste qui doit être très importante ok Henri le fait 1 était que on va vers une deuxième société de l'information effectivement mais c'est surtout la limitation du cerveau humain à la capacité d'ingérer tout ça cette deuxième société de l'information sera pas uniquement du partage du savoir mais du partage d'action donc d'apport de sagesse le deuxième fait c'est le fait que les valeurs évoluent elles évoluent de plus en plus rapidement notamment sous l'influence des réseaux sociaux et donc il n'y a plus une seule vérité il n'y a plus sa vérité individuelle qui va prédominer toutes les autres et donc il faut s'interroger il faut comprendre comment on fait pour s'élever entre guillemets parfait merci Olivier le point 1 c'était de considérer que toute recherche de contrôle et d'uniformisation mène à la catastrophe qu'on ne fait qu'amplifier la catastrophe à venir et donc il faut maintenir une diversité une hétérogénéité dans le système pour maintenir son équilibre voilà et que la prétention humaine mène à la catastrophe le point numéro 2 c'est justement de réfuter cette pensée unique qui nous est transmise par notre société et par notre éducation la notion de vrai et de faux philosophiquement et scientifiquement n'existe pas on considère que c'est simplement vérifiable et réfutable ce qui fait science c'est que les connaissances sont réfutables elles sont confrontées à l'expérience elles sont confrontées au réel donc c'est de quitter justement cette uniformisation de la pensée qui classe en vrai faux bon mauvais et de rentrer dans une nouvelle forme de pensée qui fait partie de la pensée complexe où tout est un continuum voilà c'est un continuum et je pourrais citer des dizaines d'exemples issus de la science qui montre que toutes nos classifications initiales ne sont que des visions de l'esprit ok comment est-ce que ce que vient de dire Olivier pourrait s'interconnecter avec Emmanuel donc tes différents faits ou avec les tiens en rire donc là on a un angle de vue qui est qui est effectivement dans l'orienté KO en fait le contrôle comment est-ce que ça peut être lié par exemple à la partie éthique ou à la partie valeur sur la partie éthique il y a quelque chose de fondamentalement important c'est qu'il faut bien se rappeler que la philosophie à la base c'est des sciences dures ce qu'on appelle les pré-socratiques sont d'abord des physiciens alors il y a forcément un lien entre la physique et ce qu'on appelle aujourd'hui la philosophie c'est-à-dire l'amour de la sagesse donc le lien pour moi il est très très simple quand on parle par exemple d'intelligence artificielle c'est qu'effectivement à trop vouloir contrôler en fait et on le voit pour l'intelligence artificielle on le voit pour l'environnement on veut tellement contrôler notre environnement qu'à la fin on ne contrôle plus rien et puis à un moment donné on se retrouve avec un trou d'ozone qui est grand comme je ne sais trop quel continent au-dessus de la tête et on se dit mince on voulait contrôler notre environnement et finalement on l'a détruit on est en train de faire pareil avec la technologie mais tout ça c'est fondamentalement et je suis d'accord avec Olivier sur le lien entre la philosophie et la science c'est qu'il y a cette conception de ce qui est vrai et de ce qui est faux qui est fondamentalement ancré on a du mal à penser la réfutabilité d'ailleurs qui a été développée par des gens comme Karl Pepparou à mettre un petit peu tout ce qu'on pense au regard des faits donc on arrive tous avec des croyances on arrive tous avec des faits qui sont établis avec des vérités qui ont été intégrées et puis on les utilise comme c'était quelque chose de donné c'était quelque chose qu'il ne fallait plus discuter et ça rejoint ce que disait également Henri c'est qu'à un moment donné c'est très important de s'élever intellectuellement c'est-à-dire de prendre de la distance l'idée ce n'est pas de tout déstructurer pour le plaisir de déstructurer ce n'est pas de questionner pour questionner c'est simplement pour se faire sa propre opinion en philosophie il y a le fameux mythe de la cléverne du Platon où on voit enfin je ne sais pas si vous connaissez ça on voit des ombres sur le mur on a l'impression que c'est le monde réel mais en fait ça n'est qu'une projection du monde réel donc l'idée c'est de nous quand on fait de l'élélation d'aller vraiment dans le monde réel et de se poser la question encore une fois ce n'est pas d'aller chercher des intentions négatives ce n'est pas d'aller tomber dans des théories du complot sur les autorités ce n'est pas ça l'idée l'idée c'est à titre individuel je ne sais plus qui le disait tout à l'heure nous avons une responsabilité chacun et chacun d'entre nous sur les événements qui nous entourent et cette quête du responsable c'est toi qui en parlais la quête du responsable elle est complètement même parce que nous sommes tous responsables là aussi la philosophie des gens comme Anna Arendt dans un système particulier qui est la dictature a bien souligné ça nous avons des responsabilités qui sont individuelles et collectives donc je pense que là c'est remettre en question la vérité ça ne veut pas dire tout déconstruire ça n'a aucun intérêt remettre en question la vérité rebâtir sa propre pensée en s'élevant intellectuellement à partir d'une confrontation de ce que l'on pense ou fait je pense que ça c'est vraiment le lien qu'on peut faire ok, Henri le... je vais avoir du mal à ne pas me projeter dans le futur c'est vraiment très difficile comme exercice et pareil j'étais déjà dans la projection donc bon si on se projette un petit peu c'est pas grave je pense profondément qu'on va être obligé d'intégrer de plus en plus comment raisonne Trump si on n'arrive pas à comprendre son système de valeurs il est très difficile d'arriver à le convaincre si on n'arrive pas à mettre les données dans son système de valeurs on sera absolument incapable de lui dire qu'il a tort aujourd'hui on a tendance à prendre les données et les faits qu'on raconte etc. et dire mais regardez monsieur Trump vous avez tort mais on n'est pas capable de prendre ces mêmes faits dans son système de valeurs et il y aura probablement des choses que si on cherche à le comprendre si on cherche à le convaincre il faudra véritablement prendre ces faits dans son système de valeurs et ça c'est quelque chose qu'il faut que l'on travaille tous individuellement c'est être capable de se mettre dans les pieds de l'autre dans les chaussures de l'autre c'est ce que j'appelle les vérités multiples il n'y a plus véritablement une seule vérité qui serait la nôtre il y aura de plus en plus à se confronter à la vérité des autres et plus on va donc avec Ronald Niggelhart plus on va vers des systèmes très individualisés de construction de systèmes de valeurs et plus il sera nécessaire de commencer à comprendre ce que seront et pourront être de nouveau des communs comment fait-on pour établir des communs ? Gaël Giraud par exemple a écrit toute une thèse de doctorat en expliquant est-ce que la religion est capable de reconstruire les prochains communs ? Les pays ne sont plus capables on voit bien c'est pas au niveau du pays qu'on est en train de résoudre le problème du Covid on n'a pas résolu non plus le nuage de Tchernobyl donc on voit bien que les pays et toutes nos anciennes frontières ne sont plus capables véritablement de nous aider à résoudre les problèmes qui nous sont posés donc comment peut-on faire pour arriver à s'entendre et à dire ben moi je vais m'entendre avec les Norvégiens les Saoudiens etc. pour résoudre tel problème et auquel je veux me rassembler pour arriver à résoudre tel problème donc ce qui est en train de se passer très probablement alors je ne sais pas si c'est une synthèse ou pas c'est l'arrivée des réseaux sociaux les réseaux sociaux ont fondamentalement changé comment on se regroupe comment on crée des communautés comment on se regroupe ensemble plutôt que par pays par village par famille par clan autrefois dans l'histoire d'Aharie on voit bien les clans du temps de Jésus c'est ça c'est des clans et des tribus qui se rassemblent pour défendre une manière de voir le monde et bien comment fait-on dans le monde aujourd'hui pour se rassembler à créer ces fameuses communautés pour agir ensemble dans une direction c'est vraiment l'enjeu qui nous est posé pour les prochaines années pour nos générations pour les générations probablement de nos enfants de savoir choisir ces communautés et ce sont les réseaux sociaux qui vont aider à ça ce que j'appelle moi les réseaux sociaux de l'engagement c'est-à-dire des sociaux les réseaux sociaux non pas comme Facebook Twitter etc même s'ils ont leur intérêt ça a amené quand même les révolutions arabes ça a amené un certain nombre de choses comme ça mais il y a d'autres réseaux sociaux qui sont en train d'arriver qui embarquent les gens qui embarquent à créer des nouvelles communautés ça ne va pas remplacer les pays ça ne va pas remplacer les continents ça ne va pas remplacer les cultures ça ne va pas remplacer l'identité nationale mais ce sont des communautés soit locales soit globales qui vont nous emporter ensemble à vouloir faire des choses ensemble la condition sine qua non c'est quoi ? c'est que chacun s'engage et s'engage à s'exprimer sur les choses qui lui sont importantes plutôt que de rester silencieux dans sa diversité et voilà dans sa diversité c'est-à-dire qu'il accepte la diversité absolument alors on parlait un petit peu on parle de diversité de capacité en fait d'empathie j'ai compris derrière la capacité à développer un certain savoir d'être dans l'empathie de l'autre d'avoir des différences de valeur et de communauté et tu parlais Olivier de grain de sable en fait si on dit que ce grain de sable en fait c'est l'humain donc comment en fait aujourd'hui on peut lui donner un certain poids sans forcément de ce que j'ai compris qu'il faille soit en communauté soit en tant qu'individu vouloir contrôler conserver sa diversité on imagine très bien que ce grain de sable s'ils sont tous ronds il n'y a pas de manteau des jeux ça glisse tout le temps c'est un flux donc mais c'est pas le cas non non il faut dire alors c'est pas le cas mais il y a énormément il y a tellement de sujets qui sont ouverts je vais revenir sur le terme de chaos parce que le langage aussi est un frein à notre diversité c'est à dire qu'on rassemble autour d'un même concept des choses qui sont très limitantes et qui n'intègrent pas toute la complexité du sens qu'il y a dessous donc quand on parle aussi il faut faire très attention quand on parle de chaos on voit du bordel et comme on voit du bordel il faut l'éviter en réalité le chaos est le fonctionnement fondamental de tout le vivant c'est ce qui a fait le succès du vivant depuis son origine pourquoi ? parce que c'est un système de l'évolution dynamique qui rassemble à la fois de la sensibilité il suffit d'un souffle pour que l'évolution au cours du temps change mais énormément de robustesse parce que si je donne un grand coup de dent il va retrouver son équilibre on peut le voir au niveau du coeur par exemple c'est plein de cellules qui se synchronisent qui sont très sensibles qui vont s'adapter à la moindre demande du corps et puis si on fait un ECG parfois on resynchronise enfin un ECG un électrochoc on resynchronise tout et ça revient donc arrêtons de vouloir justement uniformiser et je pense que c'est là-dessus peut-être qu'il y a un point commun à vouloir uniformiser hiérarchiser centraliser contrôler on va tout faire péter en un seul mot mais vraiment on l'a vu à toutes les époques de l'histoire on le sait mais on s'obstine tu parlais du vrai et du faux un truc qui est fabuleux aujourd'hui en termes de linguistique on dit même plus vrai c'est vrai et fake c'est comme s'il existait une sorte de monolithe de la vérité avec maintenant des instances centrales qui vérifient la vérité qui est la vérité admissible on s'en fout des histoires de complots je parle de diversité de pensée parce que le vrai ou l'anti-vrai le faux c'est un complot ou le vrai c'est aussi con l'un que l'autre c'est tout ce bordel entre les deux qui est intéressant c'est ce flou là c'est là que joue l'intelligence humaine et donc quand on dit du vrai et du fake je trouve ça extraordinaire ça prétend encore c'est un indice de catastrophe à venir de catastrophe de pensée où on va tous se taper sur la gueule parce qu'on va défendre une vérité qui est inaccessible on l'a montré on le sait depuis 1931 de vérité ultime et on va se taper sur la gueule pour ça le tableau qu'il y a ici est très drôle parce que c'est un tableau j'imagine de réunion d'avant et il y a échanger entre pairs ah oui on essaie de brûter un petit peu on essaie d'avoir envie ah on retrouve du plaisir on retrouve pas de hiérarchie c'est à dire qu'il y a des petits indices aujourd'hui dans ces trucs là qu'on retrouve partout pour essayer de déconstruire ce qu'on nous a foutu dans la gueule à l'école voilà et dans notre société soit sage soit responsable etc et qu'on paye excessivement cher voilà donc en un seul mot parce que là j'en ai dit quelques-uns moi j'aurais envie de synthétiser tout ce qui a été dit sur le fait qu'on est aujourd'hui dans un changement de paradigme très fort on est clairement à la fin d'une époque où on a tous les indices d'un basculement vers et c'est pas de la théorie de la décentralisation décentralisation totale absolue globale mais au-delà de ce que l'on est capable de penser parce qu'on a été déformé on se demande par exemple comment est-ce qu'on légifère sur les données personnelles puisqu'on va un peu sur les données et bien on les ressemble sur l'individu on devient chacun responsable de ces données personnelles ah mais comment on fait on a les technologies pour ça tout est prêt aujourd'hui et c'est ce qu'on disait à la réunion on en parlera tout à l'heure parce que je vais commencer à glisser ce monde là est prêt il est déjà là mais on ne le voit pas parce qu'il est tellement incompatible avec notre monde actuel qu'on laisse ce monde actuel mourir dans son idéologie binaire voilà parce qu'on n'a plus besoin de lui pour penser différemment ça se retrouve au niveau de l'éducation au niveau de l'économie au niveau du travail au niveau des territoires au niveau de la géopolitique au niveau des frontières au niveau de on parle de feedback entre pairs le pair à pair le peer to peer voilà tout ça c'est prêt c'est là mais loi de Metcalfe il n'a pas besoin de nous pour grandir ce monde et on sait qu'il suffit de quelques pourcentages de personnes qui collaborent pour prendre le dessus sur un univers d'égoïste ok super voilà merci donc ça c'est le conflit par rapport à tout ça justement à cette hégémonie par rapport à cette pensez-vous que vraiment on doit utiliser uniquement des outils comme l'éthique on ne doit pas être aussi pragmatique qu'eux et utiliser les mêmes les mêmes armes finalement parce que les guerres sont devenues technologiques et qu'il faut qu'on réponde de la même façon pour équilibrer contrôler veiller enfin faire de la prospective et pas être tout le temps dans l'analytique est-ce qu'il y a un contrepoids ou un contre-pouvoir ou la question justement c'est est-ce que ça doit être au même niveau ou pas si tu parlais des GAFAM les GAFAM en fait ils nous imposent une vision de la société entre autres par la personnalisation et par l'hyper-individualisation effectivement ce qu'il faut savoir quand même c'est que même les américains sont en train de prévoir leur propre fin sur la personnalisation c'est-à-dire que des gens comme Gartner par exemple disent qu'en 2025 la personnalisation ça sera plus donc il faut comprendre que c'est déjà un monde qui est déjà en déclin l'hyper-personnalisation pourquoi ? tout simplement parce qu'on ne pourra pas personnaliser en fonction de vos valeurs ça va devenir tellement criant pour la prise de conscience des gens les gens vont commencer à se sortir de ça et se sortir de ce truc l'hyper-personnalisation marche très très bien il y a 4 états si vous voulez sur l'expérience utilisateur le premier état c'est l'état où on vous apporte de la facilité de l'efficacité c'est ce qu'on a appelé le user experience que ce soit l'expérience l'employé expérience et tout ce qui est citizen experience etc. vous avez raison la deuxième étape c'est quand on commence à travailler sur vos émotions à vous déclencher de l'émotion mais là il y a une énorme incompréhension des américains qui confondent l'émotion et les sentiments et donc quand ils font du sentiment analysis en réalité ils font du l'émotion analysis c'est à dire qu'ils ne font que capter l'émotion à un instant donné moi je travaille sur ce que fait le sentiment le sentiment c'est quelque chose qui est beaucoup plus durable qui est déclenché effectivement par l'émotion mais c'est quand l'émotion va frapper votre système de valeur va rentrer en confrontation ou au contraire dans le même système de valeur là vous transformez cette émotion en un sentiment et d'un sentiment plus durable qui peut vous conduire à l'action qui peut vous conduire effectivement à l'engagement ce que j'appelle l'engagement c'est pour ça que j'étudie les valeurs le système de valeur et l'engagement qui est la conséquence véritablement de provoquer des émotions dans le système de valeur c'est le troisième état la quatrième étape c'est quand on cherche à démontrer qu'il y a de la valeur non seulement pour l'individu mais aussi pour le collectif c'est l'étape encore d'après de user experience citizen experience etc donc en fait les américains n'ont compris que la première étape la deuxième si vous voulez la première et la deuxième et n'ont pas compris en fait cette notion de système de valeur pour vous donner une petite idée pourquoi les européens mais tu parlais des chinois tu parlais des indiens etc ça sera beaucoup plus important pour eux parce que culturellement les notions de valeur les notions d'éthique les notions sont beaucoup plus importantes profondément importantes et donc le modèle américain qui est un des modèles qui nous est effectivement proposé poussé imposé quasiment sera probablement pas le seul dans les modèles qui nous seront proposés et puis comme Olivier tu l'as dit il suffit quelquefois de 10% ça s'appelle le tipping point de gens et c'est vrai que dans vos constatations vous regardez principalement la masse mais pas ce que nous on appelle alors si vous voulez on classifie un petit peu mais vous avez les gens très engagés vous avez la masse et puis les gens très contre sur tout le domaine sur toute valeur etc ce qu'on étudie nous justement avec l'appui des réseaux sociaux de l'engagement c'est une masse des sympathisants c'est à dire des gens qui vont profiter d'internet pour trouver une manière de s'exprimer sur un sujet donné sans forcément s'engager c'est à dire sans forcément être gilet jaune se prendre des CRS sur la gueule etc etc ça étudier ces fameux sympathisants et montrer que engager plus ces sympathisants font les 10% du tipping point du changement de valeur déclenche le changement de la masse et c'est ça qui nous intéresse c'est vraiment cette notion de compréhension de comment on va faire pour évoluer et bien on voit un certain nombre de systèmes de systèmes de valeurs notamment sur le on a vu des effets sur le droit des femmes avec MeToo on a été capable de détecter avant on a vu le même genre de choses aussi sur les gilets jaunes on pouvait détecter en fait l'arrivée des gilets jaunes par une connerie du gouvernement donc c'est en étudiant justement ces phénomènes qu'on est capable de planifier de comprendre justement quels sont les changements quelque chose qui est un signe pour moi qu'on n'est pas forcément tous dans le même bain quand on parle des occidentaux qui ne représentent que 15% c'est que à la commission européenne on a une personne qui s'appelle Maria Jourova qui est nommée commissionneur enfin commissaire aux valeurs et la transparence vous n'avez pas ça chez les animaux ok oui juste une chose qui me paraît importante c'est il faut c'est juste une opinion personnelle il faut se détacher de mi les GAFAM les GAFAM n'existe pas sans mi les GAFAM font ce que les communicants les marketeurs c'est bien avant eux ils utilisent des ressorts de la psychosociologie humaine pour nous faire avant un sable de produits qui correspond à nos attentes sociétales qui sont la satisfaction de nos besoins immédiates ou sur le court terme donc il faut arrêter de diaboliser les GAFAM comme c'était méchant comme j'ai pu entendre avec Amazon Amazon c'est méchant si personne n'a sur Amazon Amazon s'effondre c'est parce qu'on consomme Amazon qu'Amazon est là donc là aussi je reviens à cette idée il faut prendre sa responsabilité il faut accepter qu'on est dépendant il faut accepter qu'on est dans un système de société conformiste et on ne peut pas non plus là aussi alors c'est les travaux qui sont post-seconde guerre mondiale les travaux de Salomon H sur le conformisme c'est rien de nouveau les travaux de Stanley ni de Graham sur l'obéissance à l'autorité c'est rien de nouveau donc on est comme ça il faut accepter notre faillibilité d'être humain il faut accepter nos défauts il faut accepter notre responsabilité et à ce moment là on pourra dire ok je fais effectivement partie d'un système il n'y a pas les méchants GAFAM les méchants BATEX les méchants gouvernements les gentils gouvernements alors il faut vraiment et ça c'est très religieux cette espèce de manichéisme qu'on a toujours il y a l'autre en face qui est méchant et il y a moi qui suis dans le camp des gentils donc là aussi il faut faire attention moi je travaille pour Huawei je sais que souvent on me dit Huawei est chinois le parti communiste il faut se calmer il faut respirer un coup on est tous à utiliser ça Huawei est partout qu'on le veut du monde même si on leur autorise pas le développement de la 5G ils sont dans tous les organes ils sont très très présents ils font du très bon travail pas pire que les autres donc là il faut aussi éviter de diaboliser et puis se dire moi à titre individuel quelle est ma responsabilité quel est mon rôle pour voir ce qui est en train de se passer c'est toi qui ferais un compte rendu au parti communiste chinois de la réunion mais il faut que j'appelle le mandarin la souveraineté numérique moi je l'apprécie beaucoup parce que mais individuellement je veux pouvoir profiter effectivement de cette souveraineté par contre là où je l'apprécie pas du tout mais alors contrairement à tout ce que c'est que de nouveau vous donnez pouvoir à un souverain à un pays à quelqu'un qui va décider pour vous c'est que vous la frontière c'est où le et donc ça peut vous dégager de votre propre responsabilité et là je dis non surtout pas vous comprenez donc la souveraineté numérique moi je l'apprécie pas du tout comme elle est enseigné poussé etc de vous dire vous n'êtes plus responsable d'eux puisque vous devez vous conformer au souverain qui a décidé que c'était ça la frontière c'était ça qui me protégeait c'était ça etc et c'est un peu la même chose que pour l'éthique de l'EIA c'est un peu la même chose aussi pour le RGPD etc c'est à partir du moment où on pense que tous ces systèmes là vont me protéger me garder etc etc donc je me déresponsabilise je pense que là on fait une erreur vous voyez donc ok pour effectivement mais au contraire tout ce qu'on a essayé de dire ensemble c'est non il faut de nouveau qu'on se responsabilise chacun individuellement avec nos différences moi votre souveraineté à vous c'est pas la mienne je suis méchant quand je dis ça peut-être les chinois ont leur propre souveraineté les américains ont leur propre souveraineté ils ont une ils ont il ne reste pas moins que je pense en France il y a eu je ne sais plus quel pays dernièrement qui a perdu son port la Grèce je ne sais plus quel pays donc finalement les chinois ont une stratégie une veille implacable ils ont aussi cette notion de souveraineté je pense qu'à un moment donné il faut qu'on arrête d'être trop peut-être que nous aussi on devienne un petit peu plus non c'est pas je me mets ça d'ailleurs est-ce que vous vous êtes prêts à défendre le port en question personnellement personnellement voilà c'est ça qu'il faut commencer à réfléchir c'est arrêter de dire c'est un pays qui va nous défendre est-ce qu'individuellement je vais choisir effectivement une technologie qui va me défendre c'est la démocratie c'est la démocratie c'est la démocratie c'est la démocratie c'est super intéressant de recontextualiser avec les élections c'est-à-dire on dit ça mais on a un taux d'abstention qui est complètement délirant c'est vrai pour les départementales pour les régionales c'est vrai pour la présidentielle globalement donc on est tous à dire on défendra corps et âme on va s'engager on va faire mais dans notre quotidien tout à l'heure on parlait de priorité moi au quotidien minute après minute mes priorités changent il y a tout un tas de gens j'entends à la télé ah mais oui mais c'est l'été c'est les vacances c'est le déconfinement aller aux urnes ça ne m'excite pas ok moi j'ai pas de soucis avec ça mais effectivement quand on vous retrouve avec des élus qui ne correspondent pas à ce que vous oubliez il ne faut pas venir pleurer donc en fait il y a toujours cette idée de je dis mais je ne fais pas nécessairement et ça c'est valable pour tout le monde je fixe personne c'est comme ça que ça fonctionne maintenant pour ce qui concerne revenir à la souveraineté moi je pense qu'il y a deux choses à prendre en compte la première c'est la dimension géopolitique on a été j'ai 50 ans presque j'ai été élevé moi dans une vision qui était une vision nationaliste le pays donc j'ai servi mon pays on a appris ce qu'était mon pays il y a des frontières il y a une administration il y a des français il y a une culture extérieure j'ai été élevé dans ce modèle là mais tout au long de ma vie j'ai basculé aussi vers ce qu'on appelle la globalisation c'est à dire ben oui mais ton modèle mais tu comprends il faut aussi comprendre comment pense un africain comment pense un asiatique et puis il y a des gens qui viennent et qui t'expliquent et puis il faut faire de l'empathie donc en fait à un moment donné pour certains d'entre nous on est complètement déstructuré ce qu'on appelle des fois de manière abusive d'ailleurs du racisme parce que les gens ont peur c'est on m'explique que mon modèle il est donné moi j'ai pas envie de me débrouiller parce que je sais pas comment débrouiller parce que c'est pas ce qu'on m'a appris on en revient à ce que disait à l'heure Olivier on m'a appris des vérités on m'a planté un certain nombre de pieds auxquels je peux me raccrocher et puis là avec la globalisation on fait tomber les pieds puis je m'accroche à quoi et là donc ça c'est la dimension géopolitique de la souveraineté qu'il faut bien prendre en compte c'est à dire que là on fait un machinarière en disant parce que tout est déstructuré parce que finalement on s'aperçoit que les frontières ça veut plus rien dire parce que ce qu'on appelle le système desfalien des états n'a plus grand sens c'est en train de s'effondrer et bien on revient on fait machinarière on dit ah oula 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 il y a certains domaines souveraineté ça c'est la première dimension la deuxième dimension qu'il faut garder à l'esprit quand on parle d'intelligence artificielle c'est la dimension économique et ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure il faut peut-être être un peu plus pragmatique un peu moins théorique ou éthéré dans la dimension philosophique on est très pragmatique moi le RGPD lisez l'ensemble des documents de l'Union Européenne lisez l'ensemble des documents français sur l'intelligence artificielle le fil rouge c'est il y a une part de Lyon énorme à les récupérer dans le domaine d'intelligence artificielle qu'est-ce qu'on peut faire ? le RGPD comme le AI Act qui est sorti très récemment en tout cas la proposition ça dit quoi ? ça dit les Etats-Unis les Chinois sont en tête on ne peut pas être en compétition contre ces gens-là il faut qu'on trouve une niche notre niche c'est la norme et bien on va rentrer dans cette niche donc c'est là où moi j'ai un problème avec l'éthique de l'Union Européenne c'est qu'on veut montrer une éthique déontologique alors qu'on est dans un conséquentialisme à tout craint on essaye de faire croire aux gens qu'on fait quelque chose qui est bien parce qu'il y a des principes alors qu'en fait le principe final c'est simplement d'aller chercher les bénéfices qu'on peut retirer de celle de cette intelligence artificielle c'est de l'économie donc la souveraineté c'est pas un principe éthique enfin c'est pas un principe si c'est un principe éthique mais ça n'est pas un principe qui est juste voilà c'est pas absolu c'est pas regarder c'est beau il faut être souverain c'est il faut être souverain parce que si on ne l'est pas on va se faire manger le museau par les autres donc là aussi il y a un pragmatisme qui est très très important et qu'il faut aller récupérer qu'il faut être capable de lire entre les lignes de l'ensemble des principes qui sont édités par les instances attention le conséquentialisme c'est éthique moi si je dis je veux gagner un maximum d'argent sur l'entreprise je pense que c'est le principe de Friedman sur les entreprises mon entreprise est là pour faire des bénéfices il n'y a rien qui n'est pas éthique c'est complètement éthique c'est une perspective différente mais on est dans une guerre technologique demain si vous mettez vos données je ne sais pas dans un pays qui décide à un moment donné parce qu'il n'est pas très content de vous bloquer tous les accès vous êtes embêté parce que vos données ne sont pas sur votre territoire donc quelque part on est rentré dans une guerre technologique on voit bien que les attaques etc les grosses attaques ce n'est pas fait par le petit hacker du camp dans un pays d'Afrique donc en gros il faut quand même un minimum de souveraineté pour assurer notre économie et pas être sous... ou alors penser triangle à trois angles droits parce que l'idée de se dire oui mais qui gère mes données il y a déjà un biais dans la question c'est à dire que je laisse mes données gérées par quelqu'un et qu'à ce moment là je suis obligé de me demander de l'ajustement de la souveraineté de cette personne et de l'intention de la personne et que je suis obligé de la contrôler j'ai échangé avec l'un des avocats qui a conçu RGPD il rigole de l'usage de RGPD aujourd'hui en disant c'est très bien parce que ça a permis de mettre un coup de tampon pour les boîtes pour dire faites comme vous voulez derrière dès lors qu'on est dans ce cadre là alors qu'avant ils disaient non on ne peut pas faire si allez hop c'est bon on peut y aller donc pour revenir aussi à des débats à cette séparation bon enfin vrai faux on en fait un usage je vais le dire de merde mais je vais le dire parce qu'on est éduqué et pensé comme ça c'est à dire qu'on va chercher ses copains dans la cour de récré parce qu'on se sent tout seul et qu'on cherche les similaires et comme on cherche les similaires et bien les algos ils sont neutres les algos ils vont faire ce qu'on demande c'est à dire trouver mes semblables et si je trouve mes semblables je fais des clusters puisque je ne suis pas confronté à la diversité de l'autre et le pauvre Facebook il n'est que ce que l'on en a fait comme du politique comme du géopolitique comme du tout et tant que l'on cherchera à je dirais deux biais un je doute donc je cherche ceux qui doutent avec moi pour en faire une vérité voilà qu'à partir de deux doutes on en fait de vérité renforcés par ceux qui ont des vérités c'est à dire des doutes différents alors qu'on pourrait tous douter ensemble et se dire c'est pas sympa ça voilà franchement mais c'est vraiment un hack mental à faire on avait évoqué je fais vraiment une parenthèse de 30 secondes on avait évoqué le sujet lorsqu'on avait préparé c'est le sujet par exemple du table d'improvisation on croit que c'est un gag mais faire pratiquer du table d'improvisation à des gens c'est génial ça casse les égaux ça évite de se faire juger on arrive on est bien humilié c'est génial ça c'est des valeurs universelles pour partager des choses ce désordre c'est quelque chose que l'univers va alors là j'ai fait un mystique tu voulais pas que ça fasse gourou mais si si voilà mais c'est quelque chose qui en tout cas en termes de nos lois physiques fait que enfin comme on dit jamais on abolira le hasard ce n'est pas possible ça fait partie de toutes les opportunités de tout le vivant et et plus on essaye de le faire plus on génère un bruit qui monte et qui est celui de la catastrophe du retour à l'équilibre comme on le voit au niveau écologique aujourd'hui donc vive le hasard parfait sur la question des nations très rapidement et alors ce que je te non c'est Henri oui vas-y juste pour dire la manière dont on résiste justement à cette déconstruction du système desfaliens c'est par des retours à une certaine forme de sectarisme il y a des régimes qui sont des régimes extrêmement forts c'est à dire que si je laisse trop la parole à l'ensemble de ma population mon système de déstructure si je veux pas qu'il se déstructure je suis obligé de contrôler la manière de penser je suis obligé de revenir à un système que nous on appelle tyrannie dictatoriale peu importe et c'est ce qu'on voit quand on parle aujourd'hui des populismes c'est à dire à ce coup une reprise en main du gouvernement qui dit ok parce que les gens ne comprennent pas parce qu'effectivement il y a cette globalisation qui nous fait peur et bien on va revenir vers un système qui est soit vraiment affirmé dans certains pays ou alors qui est en sous-main et là je vous renvoie à quelque chose de fascinant de Michel Foucault qui est la gouvernementalité c'est à dire comment je contrôle les individus en utilisant des moyens qui sont des moyens non coercitifs non violents mais liberticides liberticides nécessairement mais au travers de l'influence au travers du vocabulaire au travers de la création d'un narratif etc etc donc là voilà c'est vers ça qu'on revient Merci Emmanuel Henry on commence la troisième étape donc la partie prospective donc une petite dizaine donc on avait un peu d'avance là on a discuté c'était assez intéressant on a un tout petit peu de retard mais c'est pas grave donc une dizaine de minutes et chacun des intervenants va donner un petit peu ses éléments prospectifs Henry je te laisse commencer D'accord En réalité il y a quelques mondes qui se préparent il y a trois mondes qui se préparent il y a évidemment celui de la collapsologie vous en avez entendu parler celui où tout s'écroule à sa nombre de gens qui nous y préparent etc le deuxième monde et c'était très bien que vous introduisiez ça c'est le monde du transhumanisme c'est à dire le monde américain on nous pousse de plus en plus à développer à continuer à développer l'individualisme où tout doit être fait pour conserver cet individualisme le plus profondément et le plus longtemps possible c'est à dire qu'on va fabriquer des choses horribles du genre on va faire des clones au moment où vous naissez pour pouvoir piquer son foie parce que vous aurez trop bu pendant votre vie etc etc et puis si l'humanité s'écroule complètement véritablement et bien on fait comme Elon Musk on va apporter une petite partie de l'humanité sur Mars qu'on va terraformer etc on pourrait d'ailleurs utiliser le terraformage pour la Terre aujourd'hui ça coûterait moins cher mais peut-être qu'on arriverait à résoudre les problèmes du climat aujourd'hui donc ça c'est le transhumanisme mais vous voyez bien que le transhumanisme ça va être porté par quelques occidentaux et donc moins de 15% probablement des représentants sur la Terre et donc on va avoir du mal quand même à l'emmener auprès des bouddhistes des indiens des chinois etc etc et donc il y a un autre monde qui se prépare il y en a probablement beaucoup d'autres mais celui sur lequel moi je travaille c'est le monde de l'élévation de conscience c'est à dire où l'individu va être amené toute sa vie à se poser des questions et à essayer de trouver justement à résoudre le problème d'incertitude dans le monde vu qu'un et pour ça il faut qu'il soit beaucoup plus ancré il faut qu'il soit beaucoup plus effectivement préparé préparé à subir des crises les unes derrière les autres donc ça c'est valable aussi pour nos enfants comment fait-on pour préparer nos enfants non plus à subir une crise comme notre génération tous les 20 ans la vingtaine la quarantaine la soixantaine en gros on faisait ça on avait donc le temps de se préparer de passer les dépressions etc. pour passer à l'étape suivante là on n'aura plus le temps tous les 7 ans on va subir une crise qui nous frappera et frappera extrêmement profondément dans nos certitudes dans nos systèmes de valeurs dans notre ce qu'on aura appris etc. qui nous mettra en cause qui nous remettra effectivement et là les gens qui ne seront pas préparés à avoir et à subir ce type de choses et qui ne seront pas ancrés qui n'auront pas justement fait cette élévation de conscience de plus satisfaire uniquement que le corps le monde du transhumanisme le plaisir qui est véritablement en rapport avec justement satisfaire continuellement ce corps et bien les gens vont avoir énormément de mal à vivre correctement et à trouver quelque part soit le bonheur il s'élève et il ne satisfait plus uniquement le corps mais il commence à satisfaire le coeur ou à satisfaire l'âme et pour ça il faut aller jusqu'à chercher l'extase pour arriver à ça mais pour ça il faut des attentions il faut véritablement une compréhension de ce qu'on vient faire sur terre des choses qu'on s'est posé quelquefois la question au moment de l'adolescence au moment où tout se déstructure dans notre esprit et puis on restructure quelque chose pour essayer de se donner une vraie direction qui est la première direction d'adulte à la sortie de l'adolescence et bien il va falloir avoir ces questionnements ces raisonnements ces certitudes construites à ce moment-là de manière beaucoup plus ouverte beaucoup plus on ne sait plus forcément exactement où est le vrai et le faux mais en tout cas on sait comment le trouver on sait comment se diriger et donc ça m'a fait qu'est-ce que la première société de l'information a changé donc j'ai des tableaux comme ça qui essayent de recenser dans un certain nombre de domaines donc le domaine de la spiritualité le domaine des sciences le domaine des inventions le domaine du rapport aux autres du rapport à l'argent donc dans la première société de l'information dans la spiritualité on a assisté à la séparation de l'état de la religion on voyait bien que même quelques centaines d'années après tous les pays n'en sont pas là encore à cette séparation-là et bien si on travaille avec la deuxième société de l'information qui apporte justement cette élévation de conscience à tous parce que c'est vraiment ça qui va arriver non plus la connaissance à tous potentiellement mais l'élévation de conscience à tous et bien on va vers une séparation de la spiritualité de la religion c'est-à-dire que la religion moi je suis élevé catholique elle m'a pas apporté la spiritualité du tout on m'a apporté des dogmes on m'a apporté de... c'est quasiment je vais me faire haïr du charlatanisme moi je comprenais rien à la messe pourquoi il fallait bouffer ce truc on me dit que c'est le corps du Christ etc etc enfin ça correspond à quoi enfin on m'a jamais rien expliqué de tout ça en tout cas ça m'a pas aidé il y a 50 ans quand j'ai fait mes premières crises où on m'a rentré dedans fort et bien il a fallu que j'aille découvrir autre chose et j'ai découvert la méditation et c'est pas du tout la religion qui m'y a aidé mais alors pas du tout pourtant les gens qui font de la théologie etc eux le font et le travaillent mais non on m'a travaillé comme la masse quoi mais non ça me convenait pas la deuxième chose c'est que la religion a été capable et ça c'est démontré par le livre d'Harari Sapiens a permis d'apporter le passage des clans qui faisaient 300 à 500 personnes maximum aux premières villes c'est à dire que mettre une religion en place des tables de loi a permis de construire les premières villes de 30 000 habitants en Mésopotamie d'accord donc la religion a été un facteur extrêmement extrêmement important de rassemblement dans des masses qui étaient beaucoup plus importantes même au delà des pays etc pour arriver à rassembler les gens autour de croyances autour de systèmes de valeurs autour de valeurs établies etc et bien je vous annonce que c'est probablement la fin non pas des religions parce qu'on continuera à avoir le choix et de permettre de prendre la religion mais les religions ne rassemblent plus pour résoudre les problèmes du monde c'est à dire que c'est pas avec la religion qu'on résout le problème du climat qu'on résout le problème de la pollution donc il faut trouver autre chose il faut trouver autre chose pour nous rassembler au delà de ce qu'ont été capables de faire les religions pour nous rassembler avec un niveau d'action qui nous emmène alors je sais que je suis très entre dedans quand je parle de ce genre de choses mais pourtant il faut que ça vous interroge et que ça vous interroge de ce qu'apporte la religion mais de ce que ça n'apporte plus ça c'est juste un élément dans les sciences la première société de l'information a développé véritablement l'apport des sciences très utilitaires pour insatisfaire justement résoudre les problèmes de l'homme c'était la chimie l'atome la physique la médecine etc etc si tant est que la médecine soit enfin la médecine occidentale soit une science on voit bien avec la Covid là enfin bref bref j'ai rien dit ce qu'il faut comprendre c'est qu'on va vers d'autres sciences et on va vers des sciences qui sont beaucoup moins fermes établies etc oula pour vous dire un petit peu on est juste au début de la découverte de ces nouvelles sciences très probablement qui vont aider aussi notamment les sciences de l'esprit beaucoup plus à développer justement cette élévation de conscience donc il y a énormément de choses évidemment ce tableau il n'est pas du tout du tout fini on est au tout début on en a pour 100 200 300 ans aller vers cette société là je ne sais absolument pas d'ailleurs si c'est 100 ans ou pas mais ce qui m'intéresse c'est de comprendre d'aller vers ce monde là et de se projeter justement dans ce monde là donne un espoir que la période de chaos vu qu'on est en train de vivre on la raccourcisse souvenez-vous la première société de l'information il a fallu deux guerres mondiales des violences absolument abominables des génocides on a assassiné des millions de personnes donc la période de chaos si on peut arriver à la réduire et faire qu'elle ne soit pas de la même intensité que l'import de la première société de l'information c'est bienvenu et pour ça il faut se projeter dans ce que pourrait être le prochain monde pour arriver à réduire véritablement je vais passer pour le reste mais vous voyez que il y a des choses qui sont de l'ordre de changement sociétal il y a aussi des choses qui sont plutôt dans l'ordre du changement individuel ou des changements individuels qui sont nécessaires dans le rapport aux autres on a vu le droit de l'homme le système démocratique un certain nombre de choses comme ça on a vu malheureusement aussi c'est là qu'on voit bien qu'on est au bout véritablement de cette première société de l'information avec les dogmes et l'individualisme elle est exacerbée et il faut probablement trouver d'autres choses qui sont les droits du monde et pas seulement les droits de l'homme les droits de la nature des arbres les droits de l'univers un droit universel monétaire on en aurait bien besoin et un certain nombre de choses comme ça je vous ai parlé des communautés les communautés locales choisies on n'est pas à même de choisir aujourd'hui on hérite beaucoup de là où on est de la famille en fait on va aller de plus en plus vers le rassemblement et se rassembler vers des communautés que l'on va choisir on va choisir sa famille on va vers des choses qui sont tout à fait intéressantes de ce point de vue là le rapport à l'argent est tout à fait intéressant aussi où on voit bien que les systèmes qui permettaient de mesurer autrefois le PNB et un certain nombre de choses comme ça on va vers le BNB le bonheur la manière de mesurer le bonheur et des choses comme ça voilà c'est juste un extrait d'un certain nombre de tableaux de ce type là qui montrent combien la deuxième société de l'information nous apporte véritablement un autre monde que j'appelle le monde d'élévation de conscience vous trouverez d'autres vocables dans d'autres écrits merci Henri tout converge mais ça se confirme encore par ton tableau aujourd'hui pendant les sciences cognitives il y a des recherches qui sont faites sur la conscience qu'est-ce que c'est de la conscience et ce qui est intéressant c'est que jusqu'à présent dans l'histoire justement des sociétés on a l'impression que les religions disaient l'homme a une conscience il a une âme et à côté la question s'est posée sur les esclaves par exemple et cette vérité de dire les esclaves n'ont pas d'âme pas de conscience permettait d'en faire des machines et de les échanger donc je pouvais pratiquer ma religion etc et on avait bien bien sauf que ces frontières elles sont tombées et aujourd'hui c'est très rigolo on est tous conscients d'être conscients après il faudrait définir ça c'est-à-dire la sensation d'être voilà quelque chose qu'on ne peut pas partager et que ça ça l'est moins on est d'accord à peu près donc on voit il y a du conscient et du non-conscient et ce que fait justement cette théorie qui s'appelle la théorie de formation intégrée c'est qu'elle ne classe pas en conscient ou non-conscient elle fait un continuum c'est-à-dire que moi-même quand je dors à points fermés ou après une soirée un peu trop folle je ne suis plus conscient du tout voilà et après on peut focaliser la conscience et donc là encore ce monolithe de conscience il est en train de se désagréger et on en fait un continuum ce qui crée une sorte de spiritualité parce que ça fait évoluer vers un plan psychisme et à rien qui est à zéro voilà et ça ouvre des voies de recherche voilà donc vraiment ce qui est très intéressant c'est de voir comme ça tous ces modèles cette nouvelle façon de penser cette nouvelle façon de voir elle est là tout à l'heure il y avait la question sur la souveraineté par exemple il y a tellement de projets qui se passent de souveraineté on va sur github il y a 12 000 personnes qui bossent sur un projet on s'en fout de quel pays ils sont et puis on y va et c'est terminé et puis si on veut savoir si c'est souverain ou si on est en sécu et bien on regarde le code et si on ne sait pas faire on le fait faire il n'y a plus du tout de cloisonnement comme ça donc tout ça c'est vraiment en train de changer alors ce qu'on a dit ça peut faire peur à notre civilisation de se dire mais ça y est on est foutu et je vais compléter en disant voilà ce monde donc vu car là volatile quelle horreur incertain quelle horreur complexe waouh affreux ambigu rien de pire mais moi j'ai envie de dire le nouveau monde il est en train de dire ça c'est génial c'est génial volatil on est dans l'éphémère donc il n'y a pas de grandes implications on est dans ce bruit je fais ça j'essaye ça ok j'apprends à coder ça ça ne me plaît pas je passe sur autre chose c'est une nouvelle forme d'intelligence qui est en train de se créer incertain mais vous voulez avoir le livre de votre vie là jusqu'à telle date ou est-ce que vous voulez la marche pour chemin justement cette spiritualité de découvrir à chaque pas de conserver son libre arbitre et de etc c'est fabuleux complexe ça vient de complexus tisser ensemble c'est à dire que les choses sont liées ensemble quand on touche ici ça a un impact là c'est l'effet papillon c'est le chaos c'est tout ça mais c'est génial il y a une société complexe c'est à dire qu'on crée du lien et puis ambigu et bien justement on sort de la notion de vérité de tout à l'heure c'est de dire j'ai une opinion tu as une opinion et on ne cherche plus à convaincre on cherche à débattre et là ça change tout donc elle est géniale cette société donc pour essayer de vous préparer au nouveau monde j'ai quelques recommandations et d'abord sur donc l'ancien monde où est-ce qu'on en était qu'est-ce qui se passe dans vos têtes aujourd'hui on est dans un monde qui fonctionne comme ça tu parlais de réhabiliter la pensée de Trump on l'a un peu là un c'est j'ai raison parce que tout le monde est d'accord là-dessus pas que moi j'ai raison mais que chacun d'entre nous a raison on ne va pas commencer à croire des trucs faux si je crois un truc qui est faux je vais corriger ma pensée donc de toute façon ma pensée elle est juste je ne peux pas accepter penser des choses fausses une fois qu'on a admis que chacun a fait raison et bien ce qui est intéressant dans le cerveau c'est qu'il filtre les choses qui sont conformes à sa raison le reste n'existe pas ça n'existe pas on ne le voit pas c'est le fonctionnement simplement de ce qu'on appelle des bassins d'attraction je crois que c'est comme ça et puis ça arrive dedans ce qui est génial c'est que je parlais tout à l'heure du langage ça se manifeste dans le langage c'est-à-dire qu'il y a des trucs qu'on ne voit plus dans le langage alors je vous donne un exemple est-ce que quelqu'un pourrait me trouver le contraire de jaloux être content du plaisir de l'autre être content de la réussite de l'autre pas en un seul mot non tolérance c'est j'accepte mais je ne prends pas du plaisir j'accepte non non c'est vraiment je prends je suis c'est pour l'amour filial putain t'as réussi c'est génial on n'a pas de mots pour ça vous vous rendez compte on est arrivé dans une société où on n'a pas de mots pour dire qu'on est content du plaisir de l'autre ok on ne voit plus pourquoi je crois parce que je crois que je suis dans un monde qui est concurrentiel et que ce que je fais je dois le prendre à quelqu'un d'autre donc si lui progresse c'est qu'il me le prend on n'est pas dans des théories des jeux à somme non nulle on peut tous gagner ensemble non 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 si je gagne c'est que lui il a perdu génial la liberté commence là où ça arrête celle des autres fabuleux comme définition c'est-à-dire que si je bouffe la liberté des autres j'en gagne plus et on rentre dans un territoire de guerre la liberté non c'est une démarche intérieure individuelle c'est un parti pris qui permet de faire son chemin une fois qu'on ne voit que ce qu'on croit et bien on en fait une règle puisque de toute façon tout ce qu'on voit ça valide ce que l'on croit c'est génial donc c'est là le problème est simple il faut alors tu vois tu cherches à te faire des ennemis tout à l'heure je vais dire la caricature du discours politique il y a 3 millions de chômeurs et 3 millions d'émigrés vous voyez le lien là ? vous voyez comment ça et ça donne des idées pour savoir ce qu'il faut faire donc le problème est simple les il faut etc tout ce qui est enseigné à l'école je vous rappelle on en est là évidemment le réel n'est jamais aussi simple que l'obligation qu'on s'en fait le réel il y a ce bruit justement si je considère que les immigrés me piquent mon boulot et bien un jour je vais aller voir mon médecin et au nom de dieu c'est quelqu'un qui n'est pas de ma couleur de peau c'est un roulala donc là j'ai des trucs j'ai des doutes je ne veux pas que mon médecin ou l'interne à l'hôpital en plus il vient de l'étranger c'est un interne parce que comme on a saccagé nos étudiants en médecine et bien on en fait une roulala donc là j'ai des doutes quand j'ai des doutes pour me ramener à ma raison et bien je partage avec ceux qui ont les mêmes doutes pour se ramener c'est bien comme ça qu'il faut faire non mais le monde il est comme ça et là on a la création d'un parti politique c'est génial de se dire que dans un parti politique il faut que tout le monde ait les mêmes idées je sais que c'est une zone de débat mais c'est pour arriver à un programme et non pas à une méthode ce qu'il faudrait c'est des méthodes comment décider ensemble comment faire des zones d'expérience comment aller défricher des territoires et pas le il faut ça il faut ça il faut ça ça c'est la mort assurée donc en cas de doute non assumé je perçois des autres et si vraiment le réel c'est à dire qu'on se rend compte que les par exemple que les esclaves pourraient avoir une âme je ne devrais jamais ça arriver et bien dans ce cas là c'est le on a toujours fait comme ça non mais et en plus il y a un biais connectif qui est génial c'est ce qu'on appelle le piège abscon c'est que plus j'ai fait d'efforts pour atteindre un truc que je ne me justifie pas plus je vais l'imposer c'est le père de famille qui dit à ses enfants alors qu'il a détesté ça passe ton bac d'abord du con alors qu'il ne se le justifie pas lui-même il faut faire des efforts c'est ce que j'appelle des compétitions de couple en soirée vous êtes ensemble depuis 11 ans ah moi 14 oh ça a l'air dur donc ça vous êtes plus fort ah ouais tout à fait génial sur mesure les efforts et pas l'intensité le plaisir comme c'était écrit ici avoir envie c'est des valeurs qu'on a oublié avoir envie vraiment retrouver cet enfant donc voilà ça c'est génial c'est un truc c'est ce que fait notre éducation biais cognitif et éducatif biais collectif c'est ce que font les clusters de Facebook c'est ce qui fait les pays c'est ce qui fait tout et qui fait qu'on se demande pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à 10 milliards d'individus à ne pas faire aussi bien que les 100 milliards de neurones et ben ça c'est le nouveau monde ça c'est celui qui est en train j'ai combien ? deux minutes ben ça va j'ai le temps donc apprenons pour passer dans ce deuxième monde justement l'incertain on ne connait pas le chemin c'est-à-dire redonner et pourquoi est-ce que les enfants aujourd'hui ne s'intéressent pas à l'école c'est parce qu'ils ont un terrain de curiosité qui est fabuleux qui est tout le net ils peuvent apprendre à coder à faire de la musique à faire du enfin on ne leur demande pas quelles sont les 5 propriétés des parallélogrammes rectangles c'est quand même extraordinaire ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant mais les maths les gens qui font vraiment des maths ce sont des gens qui sont plongés dans peut-être avec un Rubik's Cube avec une zone de curiosité c'est toujours la curiosité qui a fait les chercheurs donc l'instant présent on ne connait pas le chemin allons explorer la vigilance comme le monde est incertain comment est-ce qu'on se repère là-dedans ? à l'envie le oui et tiens si on faisait un bateau je ne sais pas faire un bateau bon ben apprenons et puis on va on s'arrête empirique est-ce qu'il n'y a pas des trucs qui permettent d'apprendre à faire ça ? et puis on va on va essayer on va essayer ensemble là je reviens à cette notion de voilà non je reviendrai là sur la liberté donc le oui et aux propositions de l'autre ça permet d'intégrer sa diversité et de rajouter ma spécificité ensuite écouter et ne pas juger alors ça on est tellement doué pour chercher à convaincre premier truc écouter écouter l'autre qu'est-ce qu'il me raconte au-delà de mes croyances au-delà de mon langage au-delà de tout qu'est-ce qu'il m'apporte de spécifique faire ensemble bah l'Olland Metcalf bah oui un réseau enfin un système qui fonctionne en réseau a une efficacité au carré du nombre de personnes qui sont intégrées donc 10 personnes qui fonctionnent ensemble c'est aussi bon que 100 personnes à des niveaux donc faire ensemble et ça le net il est là pour ça on tisse des réseaux la complexité un système complexe complexus on tisse il y a quelqu'un qui dit bah moi j'aurais peut-être fait comme ça et puis le dernier très important rester libre mais pas cette liberté de elle s'arrête là où commence cette doutrie une autre liberté qui découlait un peu de mes travaux de thèse mais mon directeur m'avait arrêté en disant arrête là tu pars philo et puis t'en fais une deuxième mais je trouvais ça rigolo c'est la liberté pouvoir entreprendre ce que j'envisage le cerveau Bergson il cherche son niveau de conscience la conscience se crée au moment de bascule entre son intention et sa réalité ce moment où il il a envie de ça c'est son intention c'est à chaque instant son état de conscience il se projette vers ce qu'il a envie de faire mais à chaque micro instant et bien la liberté c'est simplement pouvoir entreprendre agir donner à son corps par le cerveau l'action qui mène vers son intention on peut faire un bateau oui on essaye on regarde ça flotte pas ça coule on s'est bien marré mais on a appris quelque chose et ça suffit parce que après en rassemblant toutes les personnes qui savent faire ça et bien on arrivera à quelque chose on arrivera à quelque chose ensemble voilà donc voilà c'est la conclusion par rapport au data alors je vais quand même clore par rapport au data il faut prendre 10 secondes je disais tout à l'heure je pense que le basculement ancien monde nouveau monde c'est vraiment cette notion de décentralisation ça se centre sur la singularité de chaque individu que tous les outils sont là et qu'on part vers ce que j'appellerais une société radicalement bottom up c'est à dire qu'est-ce qu'on fout là ensemble et comment est-ce qu'on apprend ensemble à faire pour la data c'est clair c'est manifeste c'est là c'est ce qu'on appelle les systèmes décentralisés décentralized ID qui permet de faire des wallets individuels de compétences de pouvoir les matcher entre eux on décentralise tout absolument tout le web par exemple gros problème de validité de la data puisque je vais chercher un fichier par son nom si on le modifie ici je ne peux pas le savoir nouvelle solution IPFS Interplanetary File System c'est aujourd'hui une façon de stocker de façon décentralisée on ne sait plus sur quel ordinateur est le fichier il n'y a plus de problème de gouvernance et quand je le demande je suis certain de récupérer le fichier demandé ça c'est du concret l'Europe pousse à ce type de technique parce que justement ça évite les tiers de confiance qui vont manipuler les données donc très intéressant donc au niveau technique on y est et pour aller jusqu'au bout et je vais conclure là-dessus ça va même jusqu'à la redéfinition du travail un projet par exemple en ce moment qui est en train de se constituer qui s'appelle Source Trade et qu'est-ce qu'ils font ? ils récompensent l'apport individuel valorisé par la communauté la communauté dit on a bien aimé ton truc dis donc ça nous sert plusieurs personnes le réutilisent la personne est rémunérée dessus micro-payement mais comme on est à l'échelle de millions de personnes la personne peut devenir riche sur un bout de code sur une ligne sur un dessin sur un logo et il n'y a plus de notion de travail on a démonolithisé la société et on a permis à chaque individu de trouver son apport particulier pour le projet collectif et on ne cherche plus à avoir raison en se regroupant avec les personnes qui pensent de la même façon parce que c'est notre diversité qui va faire ce nouveau mot voilà merci Olivier j'ai un peu débordé mais c'est un peu ok alors c'est vrai qu'on pourrait partir des heures je vais essayer de pas faire des heures c'est que c'est compliqué j'admets il y a plusieurs choses qu'il faut en termes de en termes de de prospective en tout cas de réflexion des possibles moi je voudrais juste revenir à ce que je faisais tout à l'heure sur cette idée de la gouvernance qui est véritablement noyautée d'une certaine manière par une pensée qui est une pensée unique dont il faut éventuellement si on en est capable en tout cas se détacher c'est que là encore une fois et ça rejoint ce que disait Olivier à trop vouloir contrôler on crée de la tension et on crée des situations d'instabilité c'est ce qu'on voit quand on parle effectivement d'aller intervenir au Mali d'aller intervenir en Afghanistan moi je me rappelle j'étais militaire on a dit on va en Afghanistan on a passé 11 ans on est parti les talibans sont toujours là c'est toujours le même foutoir sauf qu'en plus on est venu rajouter un système centralisé dans un pays qui lui fonctionnait par clan c'est-à-dire complètement décentralisé qui n'avait pas la moindre idée de ce qu'était la démocratie on a été leur dire regardez notre système c'est le meilleur vous allez faire comme ça et ça marche pas on essaye de faire pareil au Mali bref donc à chaque fois qu'on essaye de réguler une situation ou une situation anthropique on vient rajouter un élément de complexité et donc on vient déstructurer le système et on vient le déséquilibrer et c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui avec cette volonté de réguler de manière universelle une gouvernance universelle de l'IA par un code alors l'UNESCO travaille là-dessus les Nations Unies l'OCDE l'Union Européenne tout le monde essaye de dire on va mettre en place un code d'éthique universelle ce qu'on va créer surtout c'est des tensions un exemple très simple si vous prenez les Chinois ils ont clairement annoncé qu'en 2030 ils seraient les leaders dans le domaine d'intelligence artificielle il n'y a aucun doute sur le fait que si ce n'est pas 2030 ce sera 2035 ils le seront je ne crois pas un seul instant que les Chinois accepteront de se plier à des normes avec des principes qui sont des principes normaux et éthiques occidentaux si à un moment donné ils prennent le lead moi si je suis leader dans mon domaine je ne vais pas accepter que quelqu'un qui n'est pas leader m'explique comment je fais au contraire je vais essayer d'influer sur les autres et donc on va se retrouver avec des tensions je ne sais pas si vous avez vu ça dans le terme géopolitique il y a eu une petite passe d'armes entre les Etats-Unis sur le système démocratique entre les Américains et les Chinois et les Chinois ont dit arrêtez vous n'avez pas le monopole de ce qu'est la démocratie faites ce que vous voulez chez vous laissez nous faire ce qu'on veut chez nous c'est à dire qu'il y a une affirmation à un moment donné dire par les Chinois arrêtez on est une grande puissance maintenant on va essayer de travailler de manière un petit peu différente donc on va créer des tensions culturelles on va créer des tensions culturelles parce qu'encore une fois vous avez des cultures et là on est toujours sur ces idées de vérité où par exemple pour nous en Occident l'être humain est au sommet de la pyramide alimentaire qu'on est en contrôle continue on veut toujours tout contrôler contrôler notre environnement contrôler nos vies contrôler ce qu'on peut avoir alors qu'on faisait des sociétés on en parlait tout à l'heure avec Henri en Apartheid on faisait des sociétés les aborigènes en Australie les maoris en Nouvelle-Zélande les premières nations au Canada certaines sociétés qui sont africaines qui au contraire ne se voient pas comme étant un élément différent et supérieur au reste mais un élément intégré à un immense écosystème et donc ces gens là ne vont pas nécessairement se reconnaître dans la manière dont nous on pense donc vous allez créer des tensions soit des gens qui vont subir une régulation à laquelle ils n'adhéreront pas soit pour ceux qui le pourront qui vont s'opposer à cette régulation et donc on va se retrouver avec des systèmes complètement dérégulés au lieu de contrôler on va créer du chaos on va créer alors du chaos au sens voilà pas au sens comme toi tu parlais mais un sens un petit peu voilà ça va être un petit peu le bazar donc je pense qu'il faut à tout prix à tout prix retirer de nos esprits cette idée d'une gouvernance universelle alors gouvernance globale oui d'accord parce qu'il faut que tout le monde puisse discuter qu'on trouve des moyens on en a parlé aussi le modèle de l'OMC le Réationale du Commerce me paraît plutôt pas mal avec ses idées d'avoir des clusters économiques et financiers qui partagent des valeurs qui partagent des intérêts qui se regroupent et puis qui bâtissent quelque chose et puis ensuite un organe de médiation qui est là soit pour régler des conflits quand ces différents clusters doivent communiquer les uns avec les autres ou qui facilite au contraire la communication pour dire ben voilà plutôt que je m'attends à toi parce que tu n'es pas européen parce que tu viens de nous au côté du pont et bien on va se rejoindre au milieu du pont donc on a besoin de multilatéralisme on a besoin de discussion on a besoin de rentrer vraiment dans des échanges au lieu encore une fois ce qui a été dit tout à l'heure d'être dans de l'idéologie dans de la confrontation il faut être dans du débat il faut être dans des discussions et puis l'autre élément qu'il faut prendre en compte et là on en revient toujours à cette idée de responsabilité il faut qu'individuellement ou collectivement au sein des entreprises et bien les gens prennent leurs responsabilités et acceptent qu'à un moment donné ce que disait Henri quand il faut se mettre dans les chaussures de l'autre quand je négocie moi j'ai appris ça en tant que militaire par exemple quand on allait à l'OTAN quand on travaillait sur les systèmes d'armes autonomes létaux où on arrivait en occidentaux en disant ça c'est pas acceptable ça c'est pas acceptable ça c'est pas acceptable le jeu de la diplomatie autour de la table faisait que tout le monde opinait du chef en disant oui et puis chacun rentre chez soi et puis chacun revoit ses priorités et puis chacun fait ce qu'il a envie de faire et donc ça ne marche pas donc c'est juste de la diplomatie c'est la discussion c'est sympathique mais ça mène à rien donc ça veut dire quoi et si vous regardez sur les systèmes autonomes létaux en l'occurrence vous avez des années de discussion notamment dans les CCW les conventions sur les armes classiques et puis finalement on est toujours en ambi-déclaratif et il n'y a rien qui se passe parce que finalement on sait très bien que ça peut se passer donc il faut éviter ce que moi j'appelle la cosmétique c'est-à-dire un discours, un narratif qui est extrêmement bien ciselé qui fait croire qu'on va vers du contrôle qui fait croire qu'on va vers quelque chose d'uniforme, d'universel il faut revenir à de l'éthique de la vraie éthique et la vraie éthique la vraie éthique quelle que soit le philosophe que vous lisez c'est quoi ? c'est un lien c'est un médiateur entre moi et les autres c'est un médiateur qui me permet de vivre de manière harmonieuse en communauté l'éthique c'est pas ce qu'on fait quand on parle de la déontologie dans l'Union Européenne la déontologie si vous lisez Emmanuel Kant la métaphysique des mœurs c'est pas du tout j'arrive, je suis puissant je vous dis les principes qu'il faut suivre c'est pas du tout ça ça part de l'individu du principe de volition qu'est-ce que je veux véritablement je me mets en place une règle elle passe un test d'universalisation ça passe je peux éventuellement l'universaliser ça passe pas je peux pas l'universaliser donc on est vraiment dans un système où on part de l'individu alors que nous on fait de la déontologie où on arrive on fait du top down et ça marche pas donc il faut se débarrasser de cette idée là il faut aller vers une gouvernance où on a vraiment du débat il faut vraiment dans une gouvernance où on a du multilatéralisme où on a de l'écoute ce que de ce que disait olivier et où on a du respect pour les autres et ça c'est fondamentalement important c'est pas d'arriver de manière très très arrogante comme disait le philosophe d'ailleurs elle mangera ce philosophe marocain qui disait c'est cette arrogance de l'occident qui est une arrogance qui mène à une tyrannie culturelle parce qu'on a cette arrogance de l'héritage des lumières etc non il faut écouter on peut être en désaccord et c'est tant mieux si on est en désaccord il faut chercher le désaccord mais c'est très très important d'avoir du vrai débat et d'avoir une équipe ça c'est essentiel voilà en évitant d'avoir des raisonnements globales et systémiques je dis souvent qu'un jeune enfant il est d'entrée de jeune dans la prospective et dans l'approche systémique et par ailleurs en nous invitant à rationaliser plutôt qu'à nous servir de notre imaginaire donc on est sur un modèle finalement d'apprentissage qui est de l'ordre de la reproduction plus que de l'ouverture et de l'imagination donc élévation de la conscience avec anticipation vision systémique empathie diversité culturelle conscience des usages aussi au fond une forme de conscience de ce que nous faisons et de ce que produit ce que nous faisons une conscience par la conscience des usages une responsabilité qui va croissant je fais quelque chose je suis conscient des effets en chaîne de ce que je le fais je vais juste finir en disant simplement que je crois que derrière ces trois scénarios on a peut-être trois formes de la conscience on aurait le premier scénario que je vais appeler la conscience malheureuse si vous voulez bien qui résiste au chaos qui va qui subit qui va essayer tant bien que mal de s'adapter la conscience qui est dépassée on a une deuxième figure c'est la conscience orgueilleuse se rendre maître et possesseur de la nature c'est toujours le même projet dans le transhumanisme que le projet cartésien dénoncé par Heidegger qui a été cité tout au début de l'exposé donc la conscience orgueilleuse qui dit par la technologie on va régler absolument tous les problèmes et puis on a une troisième forme de conscience et bien écoutez j'hésite entre l'appeler la conscience curieuse la conscience joyeuse la conscience aventureuse la conscience audacieuse en tout cas cette conscience là elle vivra dans une société apprenante je vous remercie est-ce qu'il y a parmi vous quelques questions à poser sur tout ce qui s'est dit c'était assez riche assez dense oui Christophe Abdelatif pardon oui ce que j'ai entendu c'est que il n'y a pas une vérité seule vérité il y a plusieurs vérités il n'y a pas un seul modèle mais il y a plusieurs modèles mais malheureusement il y a un ou deux modèles qui dominent l'ensemble du monde donc dans ce cas là est-ce que on peut dire qu'il y a des freins qui empêche d'autres modèles de concurrencer les modèles qui font suprématie et comment on peut éventuellement les réveiller pour arriver à une harmonisation des modèles pour que les citoyens du monde s'écoutent entre eux parlent entre eux et arriver ensemble à un avenir meilleur je veux bien début de réponse j'ai pas rebondi sur une chose qui était importante c'est qu'en prospective il y a la question des signaux faibles il y a la question des signaux faibles et c'est l'existence de signaux faibles porteurs d'avenir des faits porteurs d'avenir qui nous permettent de décider de la crédibilité d'un certain scénario d'un certain récit donc moi j'aimerais juste dire par rapport à votre question qu'il y a déjà eu dans les sciences ça a été exposé ce matin tout un travail justement de déconstruction de l'idée même de vérité unique ça c'est un processus qui est en cours il y a enfin voilà je veux juste dire que il y a sans doute tout un ensemble de signaux faibles sur lesquels il faudrait un peu souffler pour que ça prenne de remise en cours justement de vérité unique de modèles uniques des démarches multiculturelles moi je travaille beaucoup sur les questions éducatives que je voulais évoquer parce qu'on a un enjeu éducatif par rapport à tout cela j'avais avant des collectivités qui mettaient le paquet sur le fait que les enfants issus d'immigration apprennent la langue de la langue du pays qui reçoit qui accueille et aujourd'hui on a des démarches de plus en plus multiculturelles dans les collectivités où on valorise en fait toutes les langues sur le modèle de Babel c'est juste une remarque c'est à dire je pense qu'on a dans notre société des signaux faibles qui montrent tant en termes de recherche qu'en termes de pratique sociale que cette idée de déconstruction de ces modèles uniques il y a j'utilise une autre expression il y a une décolonisation des imaginaires qui est en train de se faire et sans doute dans le majeur des réseaux sociaux plus là-dessus qui sont peut-être complétés même disons que ça va même au-delà du signal faible c'est à dire qu'aujourd'hui si on a un peu de curiosité on peut tomber en effet sur un univers où cette pensée est déjà présente où il y a déjà des développements il y a déjà des sociétés qui fonctionnent comme ça il y a déjà des écoles qui fonctionnent comme ça qui permettent d'éduquer les gens à ce nouvel modèle de pensée ça existe déjà alors je vais faire un peu une caricature mais si on prend par exemple l'univers de la crypto-économie c'est clairement un domaine qui cherche à s'émanciper des modèles existants et tel qu'on le décrit aujourd'hui les gens ne parlent que court du bitcoin c'est à dire la référence du monde d'avant ça vaut combien le monde d'après c'est de se dire ok aujourd'hui il y a entre 2 et 3 000 propositions de crypto-économie différents avec des modèles sociaux avec du dividende universel certaines basées sur la santé certaines basées sur des voyages dans l'espace certaines etc qui est une façon pour les gens de construire ensemble leurs projets sans demander l'autorisation à personne et on sait que cette crypto-économie représente aujourd'hui dans l'ancien monde on va dire entre 1 500 et 2 000 milliards à la date d'aujourd'hui d'économie réelle et je connais beaucoup de personnes qui ne travaillent plus selon les critères classiques donc tout ça pour dire que ce modèle ce changement de mentalité il est déjà là c'est beaucoup plus que des signaux faibles il faut aller le voir il y a un biais aussi je vais dire par exemple dans le journalisme aujourd'hui pour exposer les choses parce qu'on donne à lire ce que les gens attendent pour conforter encore les clusters etc et donc on ne va parler de cet univers crypto qu'en termes de spéculation de consommation d'énergie mais ils vont oublier la curiosité sur les 2 000 propositions sociales qui sont faites sur les écoles ça remet en cause ça casse notre modèle je trouve que les sources d'informations aujourd'hui présentent un futur avec nostalgie c'est toujours qu'est-ce qu'on perd qu'est-ce que ça machin etc parce que ça flatte le souverain comme on l'évoquait tout à l'heure et donc voilà je crois que si on sort un peu c'est déjà là les ponts en science je disais où les recherches sur la conscience partent vers une forme de panpsychisme c'est un modèle c'est une théorie mais on s'autorise à le faire j'ai essayé de dire tout à l'heure que les maths depuis 1931 savent que la notion de vrai et de faux c'est quelque chose de subjectif que c'est quelque chose qui est on peut parler que de réfutabilité de cohérence de justesse enfin les systèmes critiques ça date des années 80 c'est connu surconnu etc ce n'est pas enseigné parce que ça questionne le modèle mais j'ai envie de dire c'est déjà là franchement c'est déjà là pour répondre à votre question en fait moi je trouve que la subtilité c'est pas tant la solution c'est dans la manière dont on pose la question mais en fait dans la manière dont vous posez la question on sent que pour vous ce qui serait souhaitable c'est d'aller vers une communication une espèce d'égalité et en fait c'est ça que je questionne c'est peut-être votre point de vue mais c'est certainement pas le point de vue tout un tas de gens que je connais donc l'idée c'est pas d'aller vers une espèce d'harmonie parce que si on tend vers une harmonie parce que c'est ce qu'on pense être souhaitable on va mettre en oeuvre des moyens qui vont allait tendre vers cette harmonie mais qui vont se faire au détriment de ceux qui ne veulent pas de cette harmonie et c'est ça moi c'est vraiment ce que je veux souligner c'est que il y a des gens qui comprennent cette harmonie il y a des gens qui veulent cette domination et dans nos quotidiens on veut cette domination moi je veux ma domination dans mon domaine d'expertise sur l'éthique de l'intelligence artificielle j'ai pas envie de partager j'ai pas envie qu'il y ait 50 personnes qui soient dans mon domaine c'est comme ça c'est bien c'est pas bien on s'en manque c'est pas la question c'est un fait donc l'idée c'est de se dire si on se dit et c'est ce qu'on fait il y a des choses qui sont universelles c'est à dire il faut le cosmopolitisme on se rappelle le cosmopolitisme nous sommes des citoyens du monde et non pas d'un pays non c'est pas ce qu'on a appris en tout cas c'est une tendance aujourd'hui si on me dit le cosmopolitisme c'est ce qui est souhaitable en termes de prospective et bien il va y avoir ce biais de confirmation qui va faire que je vais aller chercher tous les éléments qui vont me conforter dans mon idée que et puis je vais faire ça sans penser et sans regarder à la périphérie les gens qui ne sont pas d'accord et qui ne veulent pas de ça qui au contraire veulent rester dans leur communauté qu'elle soit une communauté culturelle linguistique nationale religieuse peu importe donc moi je pense que c'est utopique que de penser qu'on pourra arriver à un moment donné à un système qui est un système harmonieux où tout le monde est à égalité l'histoire des relations internationales quand on fait des relations internationales c'est un système où il y a une dimension de domination qui est extrêmement importante et qu'on retrouve d'ailleurs au système individuel quand on fait de la sociologie les relations humaines sont faites de je rencontre quelqu'un je vais me positionner en égal en supérieur en inférieur en fonction de la situation et puis je vais faire bouger ma situation donc je pense que c'est pas tant la solution de comment on y atteint comment on atteint ce dont vous parliez c'est plus il faut revenir sur la question est-ce que la question est légitime est-ce que c'est quelque chose qui est faisable est-ce que c'est même quelque chose qui est souhaitable moi je pense qu'une homogénéisation où tout le monde serait ami où tout le monde s'entendrait bien où on penserait tous pareil ce serait pardonnez-moi d'être un peu vulgaire d'un chiant phénoménal moi c'est pas du tout ce que je souhaite et puis il y a des gens qui au-delà du fait de ne pas le souhaiter le craignent le redoutent n'en veulent pas et c'est là où on revient sur cette globalisation et puis ces replis sur soi ces replis sectaires où les gens disent non non ça c'est un monde que je ne veux pas que je ne comprends pas je ne maîtrise pas les codes ça ne m'intéresse pas et bien je vais me raccrocher à ma communauté moi j'ai connu ça dans l'armée encore une fois parce que l'armée est très attachée on faisait systématiquement cette différence entre le monde civil qui était un monde un petit peu c'est n'importe quoi et puis il fallait aller leur insuffler à ces civils qui ne connaissent rien des valeurs la cohésion la politique l'engagement oui voilà exactement mais voilà c'est là où il faut il faut se poser la question de la question et pas la question de la solution ok Henri derrière votre question il y a quelque chose qui m'interpelle beaucoup qui est apporter la liberté aux gens c'est aussi leur apporter la nécessité de s'élever pour être capable d'assumer cette liberté or tout le monde n'est pas capable d'assumer la liberté les gens seront bien plus heureux en ayant un cadre et un cadre beaucoup plus refermé beaucoup plus contraint entre guillemets il y a certains pays quand ils sont sortis du communisme il y a des gens qui sont devenus très malheureux parce que la liberté qui leur a été apportée ils n'étaient pas capables de l'assumer pas capables de faire le choix pas capables de faire le choix pas capables de faire le chemin que nécessite cette liberté on oublie très souvent que la liberté a un coût c'est le coût du choix c'est le coût de se poser des questions de dire c'est quoi la bonne direction quand autrefois il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans, 100 ans on était fils de notaire on était notaire c'était facile entre guillemets maintenant on vous offre le choix on vous offre le choix aussi de vivre soit dans l'ancien monde soit dans le nouveau monde moi j'ai des enfants j'ai trois enfants qui ont plus de 30 ans j'en ai deux qui se posent énormément de questions et qui se posent de questions mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie encore à 30 ans et ça interroge en tant que parent de dire mais qu'est-ce que je vais leur apporter est-ce que je dois leur dire et leur imposer d'être ingénieur parce que Henri Perret il était ingénieur ça n'a aucun sens c'est compliqué et de voir ces enfants souffrir parce qu'ils ne savent pas se décider et trouver leur voie c'est compliqué et à la fois on sait que les laisser merder les laisser mariner les laisser etc c'est probablement leur offrir la chance quelque part de vivre dans ce prochain monde c'est compliqué enfin moi ça m'a posé beaucoup de questions ce genre de choses et c'est vrai que c'est pas très simple je voudrais revenir après une dernière chose sur les signaux faibles le problème des signaux faibles c'est qu'il faut changer de regard si vous estimez les signaux faibles uniquement avec le regard de l'ancien monde vous ne voyez rien et vous ne voyez rien venir si vous changez de regard et à partir du moment et c'est ce qu'on espère probablement avoir fait un petit peu aujourd'hui quelque part c'est avoir essayé d'ouvrir quelque part un peu ses regards et c'est quelque chose qu'on m'a reproché une fois en sortant d'une conférence comme ça on m'a dit vous êtes un dégueulasse parce qu'après votre conférence on ne pourra plus jamais fermer les yeux ben oui c'est probablement une des choses c'est effectivement on se rend compte qu'on peut voir le monde différemment si on le regarde différemment et là on s'aperçoit comme le disait Olivier le monde il est déjà sacrément engagé dans le prochain monde c'est des centaines de millions de personnes juste les outils que nous on utilise on analyse les sites de pétition vous savez combien il y a de gens qui votent sur le site de pétition change.org 300 millions vous savez combien il y en a en France ou plutôt de langue française donc regroupant des belges des suisses des canadiens etc 11 millions vous donnez une petite idée un petit peu de la quoi ça correspond il y a 27 millions d'inscrits dans un système de vote là aux dernières élections il y en a moins de 30% donc moins de 10 millions qui ont voté vous avez un système comme ça quand on étudie les systèmes de pétition qui est probablement plus représentatif que n'importe quel autre système y compris notre système démocratique ça interroge voilà c'est ça les systèmes de signaux fermes nous on appelle ça plutôt les signaux précurseurs c'est à dire d'aller chercher effectivement les bonnes sources et dans ces bonnes sources on essaye de trouver quelque chose qui n'est pas de regarder la masse encore une fois si vous regardez la masse vous ne voyez rien parce que c'est des pouillaines de pourcentage etc d'ailleurs il n'y a qu'à voir tous les systèmes de sondage se sont bananés maintenant depuis je ne sais trop combien d'élections etc parce qu'ils ont des panels parce qu'ils font de la statistique ils ne disent jamais que leur résultat quoi qu'il arrive il est à plus ou moins 10% donc quand ils vous disent qu'on a gagné 3% sur Marine Le Pen etc et qu'on s'aperçoit qu'elle a perdu 30% on se fout de notre gueule clairement ok je regarde un petit peu sur le chat donc des remarques plutôt qu'on construit et puis on arrêtera ensuite qu'on construit une représentation du monde puis délibérer et agir toutes nos valeurs d'autonomie d'autodétermination de self-développement de responsabilité sont lourdes à porter pour tous donc ça c'est effectivement ce qui se disait tout à l'heure on parle de sociétés apprenantes un chemin serait-il de développer notre compréhension des deux mondes de faire des choix délibérés on en a un petit peu parlé ok moi je pensais faire une petite analogie et puis ensuite je Jean-Marie je passerai la main pour faire un petit peu pour qu'on ait un petit peu de mot de la fin je pensais en vous entendant parler vous avez parlé du livre de sapiens c'est la petite courbe là sur l'homo sapiens au début on était des chasseurs cueilleurs et on vivait en fait au jour le jour et dans ce que vous dites en fait on a une sorte de retour de ce nouveau monde c'est un retour où on vit au jour le jour on vit avec nos besoins on a nos plans on a nos tribus et on est toujours dans ce on va dire dans ce temps réel en fait qui est de se représenter sans forcément essayer de le contrôler ou de le canaliser donc qu'est-ce que ça serait un chasseur-cueilleur 2.0 3.0 c'est parce qu'on s'est c'est parce qu'on s'est donné les moyens de ça aussi et dans tout ce qu'on en dit j'aimerais quand même corriger quelque chose que j'ai pu dire ce ne sont pas des mondes en opposition on ne va pas tomber dans le paradoxe qui est il n'y a pas de vérité mais nous on la détient ça peut devenir un petit peu bizarre c'est vraiment dans cette diversité et je vais prendre un parallèle avec le cerveau par exemple quand on dit oui donner de la liberté à tout le monde à chaque individu ça ne marche pas nécessairement si on prend la métaphore avec le cerveau il y a la matière grise qui fait la frontière qui sont des neurones rapides vigilants qui sont un peu comme nous acceptables toujours prêts à bondir sur une nouvelle idée sur un machin et puis pendant longtemps il y a donc que la matière blanche les astrocytes on se demandait bien ce qu'ils foutaient là ce sont des gros neurones obèses lents plutôt spectateurs de TF1 femmes parallèles comme ça voilà et ils sont majoritaires dans le cerveau et ce qui est très intéressant c'est que si on regarde si on simule ce type de système et bien ils servent à la stabilité ils créent une sorte d'inertie donc si on avait que des hyper créatifs monde 2 comme on l'a décrit on serait en sorte d'épilepsie internationale permanente avec toujours une nouvelle idée à droite ce serait une cour d'école maternelle et ça ne marcherait pas et c'est justement dans cette diversité même celle qui s'oppose à la nôtre je vais pas continuer ce que je dis que se trouve cette vérité et il n'y a aucun souci qu'une dictature décide de vivre leur dictature avec leur façon de faire des dictatures et c'est très bien le problème c'est cette volonté d'une universalisation qui est qu'on ferait qu'on fonctionne tous de la même façon c'est vraiment ça et c'est respecter ces diversités même celles qui sont contraires à la même et sortir je disais tout à l'heure ne pas juger dès lors que la personne ne m'impose pas en disant il n'y a que mon modèle qui est vrai et qu'elle cherche à me convaincre parce qu'elle doute il n'y a aucun souci aucun souci sur le chasseur-cueilleur un petit dernier très rapidement c'est pour revenir en fait on ne va pas revenir vers le chasseur-cueilleur parce que ce qui me plaisait dans ce que disait Olivier c'est que ce qu'on a oublié c'est juste de vivre l'instant juste de vivre c'est à dire que même là quand on est en train de penser en train de se projeter dans des systèmes qui sont des systèmes de pensée complexe le chasseur-cueilleur il avait besoin de manger il avait besoin de sa vie etc donc voilà il n'était pas dans qu'est-ce qui va me satisfaire comment je pourrais améliorer non il faut se détacher de tout ça moi j'aime bien envoyer les gens au stoïcisme qui est une philosophie extrêmement intéressante de ce point de vue là sur le véritablement cette capacité de ce que je peux contrôler ce que je peux pas contrôler qui est très très importante et juste profiter juste profiter de ce qu'on veut au quotidien et je dis ça mais je sais que c'est pas possible je prône quelque chose dont je sais que ça n'est pas possible aujourd'hui et ici il faut vraiment en repartir c'est douloureux mais cette impossibilité permet d'être dans une quête permanente qui provoque aussi le plaisir un dernier petit mot Henri un dernier et puis on enchaîne sur la remise des trophées ce qui différencie d'après les philosophes récents après les études sur la neurobiologie etc ce qui différencie l'homme de l'animal c'est sa capacité d'oublier c'est probablement ce qui constitue notre conscience c'est à dire notre capacité à savoir ce que l'on va oublier c'est probablement ce qui constitue notre conscience Christophe les débats d'aujourd'hui me font penser je ne sais pas si vous avez suivi l'agence innovation de défense a créé une red team je commence à suivre les travaux de cette red team alors c'est quoi l'armée se dit le monde va changer on n'y comprend plus rien et il faut qu'on sorte de notre système et on va mettre des écrivains de science-fiction autour de la table et ils vont nous imaginer les scénarios de 2030 2050 etc et ce qu'ils ont fait le premier rendu public en fait de ça est quand même assez intéressant parce qu'on voit un monde complètement déstructuré un peu chaotique où les menaces sont multiformes etc et donc c'est quand même un exercice alors je ne sais pas si c'est de la prospective de la science-fiction ou un mélange de tout ça mais c'est quand même assez intéressant de regarder ce que fait cette red team et donc de voir comment les gens peuvent se projeter et imaginer alors bien sûr ils le font dans une optique opérationnelle c'est à dire à quelle menace on va devoir faire face plus tard etc mais il y a tout un exercice de réimagination du monde qui est quand même assez intéressant parce que leurs scénarios ils sont quand même ressortis des sentiers battus de l'anticipation classique en fait et donc ça veut dire qu'il y a eu quand même de la réflexion derrière autour de tout ça et puis une deuxième remarque que j'ai là c'est sur tout ce qu'on a dit sur la diversité la pensée unique se mettre dans les dans les chaussures de l'autre etc c'est à la fin au début des années 80 il y a un sociologue américain qui est hyper connu qui s'appelle les New Cats qui a fait une analyse de Dallas alors Dallas c'était la première série mondialisante ou mondialisée en fait fin des années 70 qui passe dans beaucoup de pays etc la télé et tout pour moi occidental rien n'est moins interprétable que Dallas puisque je sais ce que font les personnages il y a 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 la dinde il y a les deux vieux il y a tout ça tout ça s'embrouille en longueur de journée pas du tout son analyse dans une quarantaine de pays qu'il a synthétisé en six interprétations de Dallas montre que les gens comprennent Dallas totalement différemment de moi les chinois les africains les saoudiens etc voient pas du tout la même chose que moi alors que moi je me dis mais c'est pas possible j'ai ma vérité sur Dallas Dallas c'est pas un livre religieux c'est pas un truc où on fait des interprétations sur la comète les gens bougent font des trucs se foutent des coups fourrés l'eau t'est bois machin l'eau t'y couche etc ah non non c'est pas du tout ça et donc ça c'était début des années 80 un truc majeur pour moi parce que c'est comment les autres pensent en voyant la même chose que moi et ils pensent pas du tout de la même façon très bien merci beaucoup je vous remercie je m'arrive alors c'est très difficile de passer après vous parce que là vous avez tout dit mais vous avez synthétisé ce qu'on avait dit c'était passionnant pour vous remercier alors quand même la question de l'homme oubli j'espère qu'internet nous permettra d'oublier aussi parce que pour l'instant il enregistre tout et puis on a beaucoup de mal à supprimer il faudrait que Google raboute des algorithmes de suppression alors non j'ai rien à dire si ce n'est qu'il y a un point qui n'a pas été beaucoup abordé aujourd'hui malgré tout c'est la notion de temps on voit bien que la technologie c'est quand même un sujet politique économique qui est plutôt court-termiste et qu'on voit bien aussi que pour s'adapter au sujet du temps quand on parlait de 100 milliards de neurones ça ne s'est pas fait du jour au lendemain il a fallu quand même plusieurs milliards d'années pour que ces neurones s'organisent entre eux et donc cette leçon de temps long est importante et y compris dans l'action publique on a besoin aussi de se projeter sur des valeurs à mener on ne peut pas juste subir ce qui se passe alors par rapport à ça on a plusieurs choses à faire soit on subit soit on fuit soit on agit comment je fais pour agir ici maintenant pour faire avancer les choses et ça c'est vraiment ce qui est une réunion aujourd'hui c'est en fait on va féliciter maintenant des gens qui agissent concrètement sans ni tirer des traits sur la comète trop fort ni baisser les bras alors quand on est de l'action publique en particulier on peut avoir envie parfois d'abandonner donc ça c'est plutôt bien de donner la parole aux gens qui ont montré qu'ils ont pu voulu agir complètement et voilà ce que je voulais vous passer comme témoin merci beaucoup Jean-Marie alors je voudrais encore remercier Olivier Henri et Emmanuel pour votre partage donc j'espère que vous avez tous apprécié Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501